Alors, ça y est, tout le monde est installé, donc il y a la feuille de présence qui va circuler, merci, bonjour à tous. On a quelques procurations, donc madame Françoise Cheroute qui donne procuration à Virginie Artero, madame Hélène Jeannet qui donne procuration à Virginie Artero, madame Hélène à Emmanuel Hazard, madame Mauricette Agier qui donne procuration à moi-même, Roxane Tibaddy qui est en conseil d'école, donne procuration à Julien Bonino, Stéphanie Colleno donne procuration à Zulika Lamalan, Marie Duchère donne procuration à Paula Edelwell et Victor Ravaza à Ambréis Armel et on le donnera en cours de séance, Sylvain Castanier qui doit nous laisser, qui donnera procuration à l'heure où il part pour Christian Brondola, mais ça on le signalera au bon moment. Voilà, donc la feuille de présence pour les signatures circule. En secrétaire de séance, vu la densité du conseil et surtout le débat d'orientation budgétaire où il va y avoir beaucoup d'échanges, on a nommé un binôme, c'est Gisleine et Nadine qui feront le compte-rendu de ce conseil municipal. Alors, l'ordre du jour, nous avons dix rapports et dès à présent le rapport numéro 7 est retiré, l'acquisition d'une emprise de terrain que M. Daval devait présenter. Il est retiré pour des raisons de délai de signature du plan de géomètre, donc il sera repoussé à un autre conseil un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, donc je pense que le public a aussi l'ordre du jour sur table. Le gros de ce conseil est bien entendu le débat d'orientation budgétaire avec la validation de ce rapport. Avant de commencer le premier rapport et celui-ci, je voudrais vous faire une information sur la sécheresse hivernale, puisque nous avons eu des consignes du préfet, vous l'avez peut-être entendu aussi dans les médias, les Bouches-du-Rhône sont en sécheresse hivernale, même si nous, dans la vallée de la Durance, nous ne sommes pas en sécheresse renforcée, comme l'Uvone peut l'être. Mais pour autant, ça fait 32 jours qu'il n'a pas plu. C'est un triste record depuis 1959. Sachez que le SMAVD, en relation avec la métropole, a mis un suivi en place qui s'appelle Vigie-Durance-Verdon. Et c'est un outil conçu par le SMAVD, le C3PO, qui en fait, avec le niveau d'enneigement, les prévisions depuis, tout un travail avec les partenaires là-dessus, Météo France, mais aussi EDF, etc., font régulièrement des points météo. Et le prochain sera au 15 mars, mais en tout cas, celui de février précise la sécheresse hivernale et on attend des pluies significatives au printemps avant que cela pose de gros problèmes, aussi bien au niveau touristique qu'au niveau des agriculteurs. on part sur, Sylvain, je suis désolée de te faire cette annonce, sur un risque des mêmes difficultés avec nos agriculteurs pour cette année, sauf si les pluies de printemps sont importantes. Voilà, donc on est vigilants à ça. On commence un suivi beaucoup plus tôt cette année, puisque c'est depuis février. Et en tout cas, le préfet, tous les préfets ont été réunis et le préfet a mis plusieurs mobilisations en place, notamment celle de communiquer, et on va le faire avec nos services de communication aux citoyens par rapport à ces économies à faire dès maintenant, et les bons réflexes pour moins consommer. Il nous demande au niveau des collectivités de repousser les plantations de printemps sur les fleurs annuelles, etc., et tous les autres végétaux. Donc c'est ce que nous allons faire et nous allons le communiquer. Et du coup, lorsqu'on est en alerte renforcée comme l'Uvonne, par contre, interdiction d'arroser les pelouses et les massifs fleuris. Donc, pour le moment, on n'est pas concernés, mais on est concernés par ces mesures de déport, en fait, de ce qu'ils font. Les fontaines doivent être fermées, donc les nôtres ne sont pas en eau, donc ça ne nous concerne pas. Et interdiction aussi de lavage à grand eau pour les services municipaux et que la police municipale doit aussi se mobiliser pour sensibiliser les administrés. Voilà, c'était important. C'est une dernière note. On n'a pas l'arrêté de sécheresse encore, mais il est à venir, c'est ce qu'il nous dit. Donc, à ce moment-là, s'il y a d'autres mesures à prendre, eh bien, on les communiquera et on les mettra, bien entendu, sur le site de la commune et sur le panneau lumineux qui est de plus en plus suivi en cœur de village. C'est un bon moyen de communication aussi. Voilà. Ah oui, pardon. Pour les portables, rappelez-vous, on l'avait dit la dernière fois, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. On le met en mode avion et on l'éloigne des micros. Mais en tout cas, pensez à les mettre en mode avion. C'était ce qui avait perturbé la dernière fois. Et en votant le procès verbal du 25 janvier, juste vous signaler que nous avons eu une petite défaillance technique à propos de la vidéo et ce qui n'a pas pu nous permettre de mettre l'enregistrement sur le site pour la séance du 25 janvier. Alors, les micros ont bien fonctionné, mais il n'y a pas eu la vidéo. Donc, là, aujourd'hui, le personnel de communication, qui fait aussi office de technicienne, sont vigilantes à vérifier qu'on n'ait pas de problème d'enregistrement parce que c'est un conseil important avec le double. Et voilà, tout fonctionne bien. Parfait. Voilà. Donc, le rapport numéro 1… Ah oui, pardon, pardon. J'avais attaqué direct le rapport numéro 1, mais heureusement que j'ai des adjoints qui me soutiennent. C'est le procès verbal du 25 janvier. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce procès verbal ? Oui, M. Platon ? Page 8 sur le vote des crédits par anticipation. Je me suis abstenu. Et donc, quand je m'abstiens ou si jamais par hasard je vote contre, je souhaite que la raison soit… Soit précisée. Soit précisée. Et donc, là, je rappelle que je m'ai abstenu parce que, donc, comme la fois précédente, puisqu'on reprenait une délibération de la fois précédente, parce que l'affectation des crédits votés par anticipation devrait figurer dans la délibération. Or, ceci n'est pas le cas. Et donc, je m'assiens pour cette raison. Et je voudrais que ça soit précisé. C'est un souci de transparence. On s'en est déjà expliqué, mais ce n'est pas précis. Oui, il peut nous assurer, mais ça répond à vous. Après, on peut le noter. Donc, il n'y a pas de souci, mais on l'avait dit. Oui, oui, oui. On l'avait dit, mais c'est surtout pour les autres fois où je m'abstiendrai ou si je vote contre que la raison soit, en principe, je dis pourquoi. D'accord. Bon, est-ce que le Conseil ne voit pas d'inconvénients ? Est-ce qu'on précise la précision d'abstention de M. Platon ? Donc, on le corrigera le prochain. Non ? Ça va ? Ok. Merci. Donc, le Conseil le confirme. D'autres questions ? D'autres questions ? Non ? Donc, on peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et donc, vote à l'unanimité avec cette petite précision. Voilà. Alors, vous avez eu le document du rapport d'orientation budgétaire, bien entendu, lors de l'envoi de votre conseil. Et surtout, nous avons eu la commission finance le 27 février, où tous les débats ont eu lieu, ce qui n'empêche pas les débats aujourd'hui d'avoir lieu. Mais je tiens à préciser que ces commissions sont là pour toutes les précisions, tous les débats qui sont faits et qu'en conseil, je repréciserai que ça a été déjà vu en commission finance parce que, voilà, je pense que le travail qu'on fait en commission finance est un travail de précision, d'explication, d'éléments supplémentaires et que le travail en conseil municipal est un petit peu plus pédagogique puisqu'on va l'avoir avec le diaporama que nous allons projeter tout en n'occultant pas, bien entendu, les débats. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais je souhaite qu'on le note parce que, voilà, certains font l'effort d'être en commission finance et que ça permet cela. Voilà. Donc, c'est un rapport important, comme chaque année. Nous voici réunis pour un des plus conseils municipaux vraiment essentiel, celui du débat d'orientation budgétaire. Je tiens à dire que c'est un gros travail vraiment de la part des services et je tiens tout particulièrement à les remercier aujourd'hui puisque nos cadres, là, sont présents, notamment par rapport à la directrice générale des services, madame Oudernes, qui travaille depuis trois mois vraiment sur ce document, aidée, bien entendu, par les services finances, aidée aussi par sa secrétaire Corinne, merci, et puis Nejma par rapport au juridique aussi, de façon à concevoir, et on le verra, un rapport fourni, puisque ce rapport fait 27 pages, un rapport qui donne des précisions et qui est notamment toujours en relation avec le trésorier payeur, la DGFIP, où on a cette relation avec les différentes instances pour avoir le plus d'éléments dans ce débat d'orientation budgétaire, même si vous le verrez, il nous manque encore des éléments, mais ce sera au niveau du budget qu'on les aura. En tout cas, voilà, les remercier, et puis remercier aussi les élus, parce que bien entendu, nous avons travaillé avec le groupe majoritaire, c'est un fruit d'un travail collégial, d'échange d'idées, et nous avons présenté ces orientations, fait des choix, et c'est pour moi essentiel de remercier tout le monde à ce propos. Voilà. Donc, comme vous le savez, ce sont la présentation des indicateurs, donc vous avez le sommaire pour la présentation de ce robe, il s'agit de les présenter, mais bien préciser, et qu'il ne faut pas qu'on dérive dans ce débat vers le budget, puisque ce n'est pas la vote du budget, et on est bien sur un débat d'orientation budgétaire, et que le CM du 5 avril sera, et déclinera en fait, le CA et le vote du budget, et que là, on est bien dans les grandes orientations qui guident la politique que l'on mène. Donc, en introduction, juste un petit rappel sur les grands axes d'un budget, avec, on a l'habitude de le rappeler, mais je pense que c'est important de le faire pour aider à la compréhension. Un budget, il doit être sincère, il doit être équilibré, il est avec un fonctionnement dans l'année civile, donc c'est l'annuité, il est sur des recettes qui couvrent des dépenses, donc c'est le principe de l'universalité, et la spécialité, c'est que nous sommes la commune de Malmort en nomenclature de M14, et que le passage en M57 sera pour l'année 2024. Il y a quelques communes qui avaient été pilotes et qui avaient été testeurs de cette année-là, nous, en tout cas, c'est un gros travail aussi des services qui vont devoir reprendre toutes les nomenclatures et anneler l'année prochaine en M57, mais là, il est présenté en M14. C'est un document unique, et il est bien entendu soumis au contrôle du préfet, et le préfet qui verra bien entendu l'équilibre comptable, et qui déclinera les financements obligatoires de l'emprunt par des ressources propres de la collectivité. Ça, c'est important. Vous savez que c'est une section de fonctionnement et une section d'investissement, qu'il doit y avoir cet équilibre, et l'équilibre réel, c'est ça. Chaque section doit être votée en équilibre, et cela veut dire, par rapport à l'emprunt, qu'une collectivité ne peut pas inscrire un emprunt pour compenser une partie ou un remboursement du capital de sa dette sur un exercice. C'est complètement interdit, et il ne serait pas sincère en ce sens. Donc, la sincérité, elle est aussi qu'il n'est pas possible de majorer ou de minorer artificiellement une recette ou une dépense afin d'équilibrer le budget. En tout cas, le préfet fera ce contrôle-là, et on est dans ces principes que j'ai rappelés, et bien sûr, nos services sont, sur ces six principes, respectés. Voilà. Donc, le diaporama ne suit pas tout à fait le document, enfin, il le suit dans ses grandes lignes, mais en tout cas, de temps en temps, je ferai référence à tel tableau et tout, parce qu'on est allé à l'essentiel avec les slides là. Donc, le contexte, par exemple, il y a trois pages de contexte. Bon, un contexte que vous connaissez et qui, dans l'écriture du rapport, n'est pas tout à fait en adéquation avec la réalité de notre commune, mais en tout cas, il y a des éléments dont on verra qui sont impérativement, on va dire, à inscrire dans ce rôle, puisqu'il y a un logiciel qui permet de le construire, mais qui, pour la commune de Malmort, on le verra, notamment sur les dotations, ne sont pas, on parle bien entendu, de milliards de l'État au niveau national, et on le verra que pour notre commune, malheureusement, on est en baisse constante. Donc, pour synthétiser ces trois pages, dire que la loi des finances, ce qu'on retient sur la loi des finances, c'est la hausse des bases, c'est-à-dire que l'État a décidé d'augmenter les bases de la fiscalité locale de 7,1%. D'habitude, on était plutôt sur des taux de 1,5, 1,8. Au niveau des dotations, donc, la dotation globale de fonctionnement, la DGF, pour notre commune, continue inexorablement de diminuer, vous le voyez, de 21,59%. Donc, l'impact pour cette année 2023 sera de 62.175 euros en diminution. Et le FPIG, le Fonds de péréquation intercommunal, est lui aussi réévalué et en diminution de 56,5%, qui fait une somme de 101.316 que la commune ne percevra pas. Donc, on voit que ces deux éléments vont en effet pénaliser la commune d'une ressource de plus, enfin, s'en additionnent les deux, c'est quand même important. Au niveau de la fiscalité locale, donc, ce qui était important à signaler, et c'est très récent, puisqu'on l'a su en décembre, on a tout de suite communiqué, ça concerne la taxe de séjour. Il a été mis une taxe régionale. Donc, une taxe régionale de 34%. On voit que c'est important. En fait, c'est la loi des finances aussi qui amènent cela. Elle impactera le tourisme et nous avons d'ores et déjà informé les services d'accueil là-dessus, pour qu'ils répertorisent cette taxe de 34% sur la taxe de séjour, puisqu'elle sera demandée par la région. C'est, dans la loi des finances, une taxe placée pour, elle ne concerne pas toutes les communes, elle concerne la région PACA et la région Occitanie, et dans la région PACA, elle concerne le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Et elle doit financer, en fait, le transport bas carbone. Et bien sûr, le quatrième élément, c'est la crise économique. C'est la faible compensation de l'État sur la hausse de l'énergie, les denrées alimentaires, et on le verra aussi, la hausse du SMIG. On le verra après plus en détail. Mais en tout cas, cette crise, même si elle est un petit peu accompagnée par l'État, elle n'est largement pas compensée au niveau de notre commune. Donc, ce qui est intéressant dans ce contexte, avec ces éléments d'introduction, c'est qu'on a un contexte économique qui va nous obliger à ce que la commune soit contrainte et nous obliger à faire des choix. Voilà. C'est vraiment... Et tous les indicateurs, vous allez le voir, on va les analyser, nous éclairent pour faire ces choix. Mais on est à un moment, on va dire, charnière entre les recettes et les dépenses pour la commune, de choix à faire au vu du contexte, au vu des baisses de l'État, au vu du coût de l'énergie, au vu du coût de l'inflation, au vu de notre personnel et des salaires de ces personnels, etc. etc. Voilà. Oui, Éric. Oui, tu as tout à fait raison, puisque dans la page 5, on le verra, c'est 39 141 euros, le fonds de péréquation, et donc c'est les deux baisses additionnées, 62 et 39 000. Par contre, on verra qu'au fil du temps, sur ces baisses des dotations, depuis 2013, c'est plus de 600 000 euros que la commune perd. Voilà. Donc, les recettes de fonctionnement. Donc, ici, dans cette slide-là, qui résume aussi une partie du débat d'orientation budgétaire sur les recettes, on voit que on a 60, vous l'avez dans le camembert, page 7, tableau page 7 dans votre document, nous avons 77,6% proviennent de la fiscalité locale, et c'est la fiscalité transférée aussi par la métropole, ainsi que d'autres produits fiscaux, mais nous avons là-dessus un montant de 7 millions d'euros. La fiscalité locale pour autant est de 2,1 millions d'euros. Donc, c'est dans ce camembert, bien entendu, les plus grosses recettes pour la commune. Nous avons 9,82%. Vous faites la liaison par rapport aux 77, sur les dotations et les subventions, puisque nous devons, pour être sincères, afficher les subventions qui sont à ce jour engagées et connues. et nous avons vu que dans les dotations globales de fonctionnement et le fonds de péréquation, et c'est là que s'est précisé Eric, nous baissons la DGF de 62,175 et le FPIG de 39,141. Nous avons aussi dans ces recettes de fonctionnement 11,7% des recettes qui proviennent des recettes d'exploitation. Nous verrons que nous avons une certaine diminution de 20%, essentiellement sur le désengagement de la Manon dans le cadre de l'entente intercommunale. Donc, ce sera à prendre en compte pour ce robe et 0,2% de produits exceptionnels. Donc, au total, nous estimons nos recettes de fonctionnement à 9,1 millions euros, 100 000 euros pardon, sur, pour l'année 2023. Voilà. Si on va un peu plus dans les précisions sur la fiscalité directe, je l'ai dit tout à l'heure, le total des ressources fiscales, c'est 2,1 millions. Donc, en fait, nous avons un diagramme à bâtonner qui voit une évolution. C'est lié à l'augmentation des bases de l'État, donc 7,1% des bases et une augmentation un petit peu plus importante du fait du mouvement des habitants et des taxes là-dessus. Donc, ce qui est important à rappeler, je pense, parce que c'est la première année où on en voit complètement la disparition, c'est la taxe d'habitation. Donc, vous vous rappelez que les débats précédents, nous parlions de diminution et de simplement quelques personnes qui avaient encore la taxe d'habitation pour 2023. Cette taxe d'habitation ne sera plus répercutée sur les citoyens, mais simplement sur les citoyens qui ont une résidence secondaire ou des logements vacants. Donc, ça, c'est important. de le dire puisque donc, sur le graphique, cette part, elle apparaît aussi et le taux communal de la taxe foncière, donc, la TH disparaît et le taux communal de la taxe foncière, je vous rappelle que en 2021, on avait été obligés de le reprendre en délibération puisqu'il fallait intégrer intégrer le taux de la commune et le taux du département. Si vous vous souvenez bien, c'était, le taux départemental était de 15,05 et nous avions un taux de taxe foncière communale du coût de 22,17 alors qu'en fait, il était de 22,17 puisqu'on avait majoré du taux départemental, ce qui nous était demandé et imposé ainsi. On ne le distinguait plus, taux communal, taux départemental. C'était précisé dans son ensemble. Donc, concernant nos recettes sur la fiscalité directe aussi, je tenais à dire que nous restons prudents dans les prévisions 2023, notamment sur les droits de mutation puisque cette somme-là est vraiment liée au mouvement de vente sur notre commune et il faut toujours dans la sincérité d'un budget que les recettes et notamment là en droits de mutation et en taxes de séjour restent prudents puisque d'une année à l'autre, on n'en a pas la certitude. Ça dépend pour la taxe de séjour, ça dépend du mouvement touristique, etc. Pour les droits de mutation, ça dépend des ventes des maisons. Donc, en fait, en tout cas, dans les recettes, on reste toujours prudent et c'est normal de rester prudent. Ce n'est pas une façon de détourner nos budgets ou nos débats. C'est que parce que si ces recettes qu'on afficherait ne rentreraient pas, eh bien là, ça déséquilibrerait le budget et là, nous pourrions avoir un budget attaquable par le préfet là-dessus. Voilà. Donc, voilà l'augmentation prévue de nos recettes par rapport à la fiscalité en l'État. si on ne change rien. On verra que c'est important puisque le débat va aussi porter là-dessus sur la fiscalité cette année puisque nous allons voir que, je le disais, les contraintes et les dépenses liées à l'énergie vont nous obliger à faire des choix. pour faire ce choix averti et puis vraiment éclairé, nous avons trouvé intéressant de présenter Malmort et Sitax dans un tableau dans le pays salonné. Voilà. Donc, à Malmort, depuis 2009, les taux sont identiques et inférieurs à la moyenne nationale et on le voit inférieurs aussi au territoire. Donc, plus qu'on parle d'indicateurs, l'indicateur levier fiscal de la commune, si on le compare aux autres communes, nous permet de dire puisque la première colonne ne concerne plus les habitants. La TH, je vous l'ai dit, c'était sur les secondaires et les vacants. En foncier bâti et en foncier non bâti, nous avons, et vous le voyez, foncier bâti 22-17 et foncier non bâti, donc essentiellement les terres agricoles, 30,60%. Donc, Malmort présente les taux les plus bas du pays salonné et ces taux sont historiquement bas tout en gardant et tout en ayant un niveau de service et on le verra après dans d'autres indicateurs, un niveau de service public de qualité pour nos habitants. Je pense de qualité par rapport à plusieurs axes puisque concernant la sécurité, les voiries sont rénovées, nous avons des pistes cyclables chaque fois que nous mettons en place une nouvelle voirie, nous avons un parc de vidéosurveillance important, nous avons une convention avec la gendarmerie, nous avons des accroissements d'effectifs de la police municipale et nous venons de créer une zone de rencontre rue Fernand-Poiriole pour limiter la vitesse et la sécurité en dynamique de centre-ville. Concernant nos installations sportives, nous n'avons pas à rougir de nos installations, nous sommes très très bien lotis au niveau des parcs aussi, les jardins partagés, les manifestations culturelles et une qualité qui permet de bien vivre ensemble à Malmort. nous travaillons beaucoup à l'environnement avec la réduction de l'empreinte énergétique puisque nous sommes passés en LED et nous avons une acquisition de véhicules électriques sur notre flotte de services techniques et pas que intéressantes, l'isolation des bâtiments, le partenariat avec la LPO pour la conservation de notre patrimoine naturel. Enfin, les seniors sont chouchoutés avec le portage du repas, la navette et les produits et l'éducation est le grand axe de nos budgets notamment sur un temps méridien qualitatif avec un PAT très dynamique, un plan alimentaire territorial et une aide au séjour des enseignants vraiment exemplaire sur la commune et les enseignants sont là pour nous le repréciser et sont très satisfaits de ces budgets. Donc, pour dire qu'on le verra dans les choix après, c'est soit le service public doit être diminué, mais pour conserver en tout cas le même niveau de service public, il y aura un équilibre à trouver au niveau des recettes et on s'aperçoit qu'avec ce tableau, on peut en effet agir sur l'effort fiscal qui n'a pas été activé depuis 2009. Donc, on le disait, mais là, la slide après précise un petit peu plus la baisse de la DGF et c'est là qu'on voit que cette année nous perdons encore et que depuis 2013, depuis 2013, nous avons perdu 623 600 euros. Donc, ça, c'est à préciser parce que c'est vraiment incertain et on continue chaque année à avoir un manque au niveau de ces recettes et c'est problématique pour les collectivités parce qu'en plus, on nous rajoute des compétences, on nous rajoute des services à rendre, pour autant, on ne les compense jamais et c'est les collectivités qui doivent trouver les ressources pour cela. Le fonds de péréquation, lui, baisse de 56,5%, on l'a vu, donc c'est énorme aussi, même si au niveau des sommes, c'est 30 135, en tout cas, encore une fois, ce fonds de péréquation a nous fait perdre aussi des recettes possibles et c'est en cela que lorsqu'on ajoute la DGF et le FPIG, eh bien, on perd pour 2023 101 316 euros. Voilà, c'est quelque chose d'important. Donc, le tableau suivant nous reprend en fait le panorama d'année en année et on voit que merci de mettre le tableau suivant. Voilà, donc 7 millions de recettes de fonctionnement. Voilà, vous avez vu que finalement avec toutes les pertes, etc., la hausse des recettes fiscales pour 2023 elle n'est estimée qu'à 1,2%. Même si on est au niveau des bases à 7%, en tout cas l'augmentation des bases prévues par l'État est loin d'être réelle sur ce 7% puisque une fois qu'on a fait ce tableau-là, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'est plus que sur 1,2% et qu'on a 3,7 millions d'euros par rapport au reversement de la métropole, les attributions de compensation plus la dotation de solidarité communautaire, la DST qui a été distribuée à toutes les communes, c'est nouveau au niveau de la métropole puisque ça a été une décision en décembre 2022. C'est une... Nos attributions de compensation, elles sont historiques. Malmort est en effet bien dotée en attributions de compensation par rapport à d'autres communes, mais c'est l'historique en fait des transferts précédents à chaque fois que des compétences étaient transférées à l'ancien Agropole-Provence, puis après c'était 3 et maintenant à la métropole. Voilà, les autres ressources fiscales qui sont le droit de place, les taxes sur pylône électrique, les taxes sur consommation électrique, la taxe de séjour, le droit de mutation, c'est 1,1 million d'euros. Et on le voit dans ce tableau que la taxe de séjour est en hausse, mais en fait c'est une fausse, enfin c'est pas une fausse nouvelle, mais ce sont les 34% de la région qu'on est obligé d'inscrire en recette, mais qui n'iront pas à la commune, mais qui iront à la région. Donc on le voit, ce n'est que 1,2% de recettes de fonctionnement supplémentaires pour 2023. Donc pour aborder en conclusion ces recettes de fonctionnement, on voit la baisse globale des recettes, on voit la baisse des dotations de subventions et une bonne nouvelle, mais on reste prudent, sur le filet de sécurité et l'amortisseur d'électricité. Vous saviez, je vous le disais, on a agi depuis, ça fait un an qu'on crie et on hurle que les communes sont vraiment aux abois par rapport aux dépenses d'énergie, et on le verra après dans les dépenses, parce que on n'a pas de bouclier fiscal, comme chaque particulier peut l'avoir, et les communes paient le prix fort de l'électricité, de l'augmentation du gaz, de l'inflation comme tout le monde sur les produits de base alimentaire et en plus les salaires de nos agents des collectivités qui ont eu l'indice relevé et deux SMIG dans l'année. Donc, pour dire que ces recettes, elles connaissent une stagnation et que l'indicateur de nos taxes fiscales très basses sont un des indicateurs qui nous permettraient d'aller sûrement sur un équilibre budgétaire. Le filet de sécurité, qu'est-ce que c'est ? Certaines communes ont demandé déjà des avoirs et des avances là-dessus. Nous, nous sommes restés prudents parce que malheureusement, certaines communes vont devoir le rembourser. ce n'était pas très très précis on va dire en septembre 2022. En tout cas, mes services ont fait une simulation et sont en relation avec les services fiscaux. Ça pourrait être si tout se passe bien, mais je vais laisser peut-être Mme Vernier nous expliquer ça, une recette de 300 000 euros la bonne nouvelle du filet de sécurité et de l'amortisseur d'électricité. Une petite précision peut-être là-dessus parce que c'est vous Mme Vernier qui avez été en contact avec les services fiscaux ? Oui, sur typiquement le filet de sécurité sur l'amortisseur d'électricité, je pense que Christian peut en parler davantage. Sur le filet de sécurité, c'est un dispositif qui était destiné à compenser faiblement mais compenser l'inflation sur les produits alimentaires, l'énergie, l'électricité puisque vous savez que les collectivités n'avaient pas de boucliers tarifaires comme les administrés et également la hausse des salaires puisque 2022 a connu trois hausses du SMIC dès le 1er janvier, le 1er mai en juillet puis finalement ça a été la revalorisation du point qui a été décidée après 10 ans de sommeil pour une valeur de 3,5 sauf que 3,5 sur l'ensemble des salaires et l'ensemble des agents et l'ensemble des points voilà ça a été une sérieuse hausse par rapport à l'habitude donc toujours est-il que évidemment il a pris ses décisions mais il savait que ça ne serait pas neutre pour les collectivités du coup il y a eu ce petit filet de sécurité d'établis alors les critères étaient bien compliqués puisqu'ils faisaient jouer un petit peu le budget 2021 et le CA 22 qu'ils ne connaissaient pas à l'époque c'est pourquoi j'étais moi personnellement assez frileuse pour qu'on puisse prétendre à la compte qui était prévue dès le 15 novembre et qu'on pouvait demander on ne l'a pas demandé ici parce que c'était pas assez sérieux le fait est c'est que la prudence nous a donné raison puisqu'ils ont revu complètement leur calcul et alors qu'ils nous annonçaient quasiment 300 000 on a rencontré des personnes de la DGFIP la semaine dernière nous disant qu'ils doivent revoir tous leurs calculs et que peut-être que ça ne sera pas ça en tout cas pour ceux qui ont demandé la compte en tout cas on n'en serait pas loin enfin tous ces discours étant si on va dire approximatifs font qu'au moment où on établit le robe on le fait on le fait apparaître vraisemblablement sur l'équilibre du budget on fera moins apparaître s'il arrive ça sera plus prudent de ne pas le noter dans sa globalité il ne viendra mais voilà on attend plus d'assurance puisque ça a bougé entre le 31 décembre et la semaine dernière sur ces modalités voilà ce que je peux dire sur le filet de sécurité mais c'est un dispositif c'est sûr je n'ai pas bien compris c'est pris en compte ou pas dans les chiffres affichés non c'est pas pris en compte on reste prudent parce qu'il n'y a rien d'accord et j'ai une autre remarque il y a marqué baisse globale des recettes de 0,7% et dans le document le DOB page 12 on a une augmentation de 0,7% à 9 millions moi je vois une augmentation et pas une baisse dans le document qu'on a eu en commission oui je crois que j'ai fait la même erreur qu'en commission vous aviez souligné d'ailleurs je pense mais là on est sur oui l'ensemble des recettes qui connaissent une légère hausse une légère hausse je suis d'accord ok tout à l'heure dans les dépenses voilà donc en fait petite correction c'est vrai qu'on y a travaillé jusqu'à tard et désolé c'est un petit peu coquille là dessus donc en fait ce qu'on voulait montrer dans ces recettes de fonctionnement c'est qu'on était très contraints et que le seul indicateur qui nous permettait un levier était le taux de la fiscalité mais pour bien expliquer je pense qu'il faut que on passe le chapitre des dépenses pour justifier pourquoi dans ce débat nous allons parler de taxes donc les dépenses alors les dépenses de fonctionnement et bien dans cette projection en fait on est dans les prévisions de dépenses c'est bien précisé vous verrez que dans les tableaux vous avez les trois années précédentes c'est le réalisé et là nous sommes dans les prévisions les prévisions bien entendu au plus près et le plus sincère possible parce que de toute façon il faut qu'on soit dans ces projections là donc les dépenses réelles de fonctionnement pour 2023 nous faisons nous pensons qu'elles vont augmenter de 15,76% et nous allons vous expliquer en quoi et quels sont les chapitres qui vont devoir être impactés on le voit c'est essentiellement l'énergie et l'inflation donc ce qui est important de dire c'est que ces dépenses de l'année 2023 s'élèveraient à 9,215,626 euros et on va voir dans le détail pourquoi cette augmentation sachant que que vous avez dans le Camembert et vous le voyez que nous avons 50,7% dont les dépenses sont les charges de personnel donc obligatoirement lorsqu'on a des augmentations indues au niveau des personnels et bien ça impacte énormément le budget puisque on est déjà à 50,7% qui est très bien placé dans la strata des communes de notre taille ensuite on a les charges à caractère général où on voit qu'on est sur 32,8% et puis d'autres petits Camembert qui sont plutôt réduits entre les charges financières les dotations des amortissements charges exceptionnelles atténuation de produits et autres charges de gestion qui font bien entendu partie d'un tout mais sur lequel nous avons deux gros chapitres les charges à caractère général et les charges de personnel deux chapitres sur lesquels nous avons l'impact de la crise énergétique dessus voilà donc dans les charges de gestion sur le diagramme suivant nous voyons qu'en raison de la crise énergétique et de l'inflation nous allons devoir absorber une augmentation de 13,76% donc le graphique montre bien l'évolution et ce sont essentiellement les charges à caractère général qui connaissent la plus forte augmentation du fait de l'impact en fait du coût de l'énergie et de l'inflation des services et de plus ces dépenses sont peu compressibles car il s'agit de ce qui existe déjà de l'entretien des terrains des biens des réparations des locations des fluides du carburant des alimentations des assurances etc tout ça pour un bon fonctionnement du service public nous avons voulu vous montrer l'évolution du coût des fluides parce que si nous devons faire des choix dans ce robe aujourd'hui en 2023 c'est parce que nous avons une situation inédite sur le coût des fluides et notamment l'augmentation de l'énergie et du gaz nous avons un total de dépenses de tous les fluides au assainissement énergie carburant de 889 550 euros donc en fait c'est une augmentation de 44,96% donc on peut dire 45% d'augmentation sur ce pôle là alors peut-être que Christian qui est particulièrement au courant de puisqu'il participe au SMED et au contrat de l'éclairage et de l'énergie et de tout va nous parler de ça parce que là le bâtonnet aurait pu être encore plus haut sachez que nous avons mis là déjà les économies que nous avons fait donc quand on dit l'électricité multipliée par 3,5 en 2023 le gaz par 4 en 2023 le bâtonnet serait beaucoup plus haut si on n'avait pas entamé déjà les économies voilà tu peux Christian nous dire oui bonjour bon pour le le gaz les tarifs en 2022 étaient de 0,05 centimes d'euros le kilowattheure et ça passe à 0,19 9,5 4 fois le prix du gaz 0,05 en 2022 et là 0,19 0,195 en 2023 pour l'électricité pour les contrats sur les compteurs en tout de 36 de 36 kVA l'année dernière pour les carages publics on payait 147 euros 48 le mégawatt heure et cette année on est à 280 61 euros le mégawatt heure pour la consommation des bâtiments l'année dernière alors que l'année dernière ça avait déjà augmenté je n'ai pas les chiffres de 2021 pour la consommation des bâtiments on était à 248 48 euros le mégawatt et cette année on est à 476 67 le mégawatt alors alors ce qu'il faut savoir c'est que pour l'achat du bon après il y a aussi les les tarifs les tarifs C2 ce qu'on appelle les anciens tarifs jaunes qui eux aussi ont augmenté mais ce qu'il faut savoir c'est que le SMED a fait un contrat donc il y a une part de cette électricité qui est fournie par EDF et les centrales nucléaires en grande partie qui s'appelle l'AREN qui est à peu près à 42 euros le mégawatt heure qui est à 42 euros le mégawatt heure normalement ils devaient redistribuer 80% à tout le monde et comme il y a eu une trop forte demande ils en ont donné à 60 ils en ont donné que 60% ce qui fait que on a été obligé d'aller chercher 40% sur les marchés ce qu'il faut savoir c'est que au mois d'août 2022 le mégawatt heure sur les marchés il était à 1130 euros et dans ce positionnant sur sur des cours c'est souvent pris ces tarifs là sont pris sur le cours du gaz au niveau européen ce qui fait une très forte somme à sortir le bouclier le bouclier tarifaire non l'amortisseur l'amortisseur électrique pardon l'amortisseur électrique ça consiste à ce que l'état prenne en charge toutes les dépenses d'énergie supérieure à 180 euros le mégawatt heure la moitié oui la moitié la moitié et ceci une fois que la moyenne que la moyenne de l'année sera faite donc quand on voit que on est à à 476 pour les bâtiments et 280 pour le vous savez que la moitié on n'aura pas grand chose au dessus des 180 des 180 euros voilà donc et ça sera réduit sur toutes les factures et après recalculé à l'année soit en plus soit en moins mais normalement ils servent à peu près ce qu'on consomme voilà merci de ces précisions c'est important d'avoir tous ces éléments pour comprendre la hausse de l'énergie alors quand je vous disais que nous avions déjà commencé les économies et heureusement puisque vraiment l'action de l'extinction de l'éclairage public de 23h à 5h permet déjà de faire des économies à l'année de 6800 euros donc ça c'est intéressant de le savoir nous avons mis pour en place depuis février la phase de schéma directeur d'éclairage avec le remplacement en l'aide de toutes les lanternes du centre-ville donc là ça permettra d'économiser 15300 euros annuels aussi et nous avons aussi fait le remplacement de l'éclairage des deux gymnases avec les luminaires qui 10 luminaires qui en remplacent 14 mais surtout un travail d'uniformisation et d'éclairage on va dire phasé selon si on est en compétition ou si on est en entraînement et là on est aussi sur ces économies là-dessus puisqu'on a un variateur d'intensité qui nous permettra d'économiser 5600 euros et on va bien entendu poursuivre cela avec de nouveaux quartiers et j'ai réussi j'ai rencontré hier le collectif de Bramme Jean qui a travaillé aussi sur 14 points lumineux du village sur lesquels ces lampadaires sont très anciens et nous allons demander les subventions et le remplacement en l'aide à venir aussi là-dessus même si l'extinction et surtout que la commune est en campagne aussi donc là-dessus voilà pour les dépenses concernant cette énergie qui nous impacte terriblement et c'est comme je le disais inédit concernant les dépenses une question oui pardon excuse-moi je suis surpris que l'extinction n'économise que 6200 euros très surpris pour le temps nous l'avons eu non 6200 euros bon après c'est vrai que sont les données d'expérimentation depuis le mois d'août donc affinibles sûrement mais en fait on avait c'est par rapport à ce qu'on consommait parce que oui oui la directrice des services techniques m'a expliqué ça c'est que on était déjà en l'aide sur cette partie-là et du coup on avait déjà eu une première puisqu'il nous restait à mettre en l'aide le centre-ville et qu'on l'a éteint que depuis les vacances de Toussaint donc précédemment et du coup on était déjà passé dans une phase d'économie avec ces changements de lampadaire avant et je pense que du coup c'est cela qui nous fait qu'on est sur un peu moins mais on va l'affiner bien sûr en tout cas c'est vrai que puisqu'on va changer en l'aide le centre-ville et que ça nous permet d'économiser 15300 on peut penser que tous les lotissements et tout ce qu'on a fait peut apporter plus que 6008 mais c'est à vérifier Concernant les charges de personnel Oui Eric Sur les deux diapos d'avant c'est juste une correction il me semble parce qu'il y avait une coquille sur les dépenses de fonctionnement de deux diapos avant il était indiqué 889 550 ça correspond aux fluides mais par rapport aux histogrammes qui sont prêts de la diapos d'avant les histogrammes qui sont présentés à mon avis c'est 1,067,000 si on prend le tableau et sur les 1,067,000 si j'ai bien compris c'est la part des 889 c'est la part des fluides c'est ça alors on doit pouvoir le voir dans le document le rapport on a vu c'est par rapport aux documents justement mais par rapport aux documents si c'est ce qui est vu on le voit dans le le tableau page 16 c'est ça total dépense des fluides de 889 550 donc les fluides entre 2022 et les charges de gestion sont là 2023 de 4,94,361 donc ça veut dire que les fluides entre 2022 et 2023 c'est plus 270,000 à peu près le réalisé de 2022 oui avec le 23 c'est les prévisions oui avec qui inclut les économies ok voilà donc si on en vient aux dépenses de fonctionnement du personnel on a là aussi une projection sur l'année et vous pouvez si vous voulez le suivre sur votre document c'est le tableau de la page page 17 d'accord donc là on est aussi dans une projection et des charges qui intègrent les obligations réglementaires notamment l'impact de la hausse du SMIG la revalorisation du point d'indice l'impact sur le glissement vieillesse et technicité la prévision des postes qui ne sont pas encore pourvus puisque nous n'avons toujours pas trouvé de directeur des finances et d'adjoint la directrice des services techniques mais bon c'est en cours et ce sera bientôt chose faite et les renforts estivaux PM et festivités habituelles qu'on prend chaque année pour assurer la sécurité de nos festivités donc là on est sur une augmentation des charges de 9,57% et ces charges s'appliquent sur un budget de 4,671,279 comme je vous le disais on a voulu faire un zoom sur les charges de gestion et les charges de personnel parce que vous l'avez vu dans les calendaires ce sont les plus grosses parts donc là on est bien entendu sur une augmentation on le verra d'à peu près 400 000 euros pour l'année 2023 rien que par les obligations heureusement et la bonne nouvelle c'est quand même notre politique de logement social puisque pour la troisième année oui oui donc on revient sur la slide de l'avant il faut mettre le micro pour être enregistré voilà donc sur le concernant les dépenses de personnel j'ai fait un petit calcul rapide c'est à dire qu'on a si j'ai bonne mémoire à peu près 78 personnels dans la commune si je on est à combien à peu près on est plutôt près de la centaine plus près de la centaine donc ça a beaucoup monté par rapport au tableau qu'on avait non on vous a donné les tableaux au fur et à mesure parce qu'on est sur bien entendu titulaire et contractuel d'accord donc partons sur 100 personnes si on part sur 100 personnes et que je calcule le salaire moyen chargé de la fonction publique territoriale qui est à peu près de 30 000 euros en tenant compte des augmentations on tombe à peu près à 3 millions d'euros de charges de personnel alors est-ce que compte tenu du fait qu'on fait une orientation budgétaire que vous envisagez des recrutements je pense que sur ce point-là on est au-dessus de la strat me semble-t-il en termes de dépenses par nombre en nombre de personnel non mais en termes de dépenses il me semble qu'on est au-dessus selon les dernières données que j'avais sauf erreur de ma part ouais comment on explique le delta entre le salaire moyen si on le multiplie par le nombre de personnels et ce montant qui me paraît quand même considérable alors ça va être très vite alors je vous si vous prenez les deux annexes sur les ratios de la commune par rapport au personnel et la strat de 5 000 à 10 000 personnes on ne peut pas dire qu'on est au-dessus on est vraiment dans une fourchette de personnel et de dépenses c'est le ratio 7 de dépenses de personnel tout à fait mesurées par rapport à la strat qu'on a après ces ratios-là c'est toujours discutable parce que est-ce qu'on est dans le début de la fourchette est-ce qu'on est dans le milieu voilà les strats c'est de 5 000 à 10 000 nous on est 6 128 habitants donc c'est toujours discutable par contre les l'augmentation des charges de 9,57% est tout à fait par rapport aux deux hausses de SMIG et la revalorisation de l'indice et je vous reprends aussi quand vous dites on va prendre de enfin avoir de nouveaux recrutements je rappelle que ces recrutements-là le directeur des finances puisque c'est Madame Vermeer qui est là qui fait fonction de enfin qui est DGS et qui continue sa fonction de directeur des finances on l'avait programmé depuis bien longtemps on n'a pas de nouveaux recrutements actuellement on est sur la même strata de personnel et on reprend je crois qu'on est 98 mais je vais demander à Madame Vermeer de nous donner les précisions sur ces charges-là et ces obligations parce que voilà c'est clair qu'on est sur 4,671 millions et le chiffre on ne l'a pas inventé je ne suis pas à 3 millions comme vous dites je dis ça simplement parce que visiblement il n'y a pas de il n'y a pas de travail là-dessus sur l'étude de l'économie sur la masse salariale alors que c'est plus de 50% de nos dépenses donc vous me dites qu'on va engager des recrutements encore quelle est notre politique justement pour jouer sur ce levier parce que c'est un levier aussi me semble-t-il je vous reprends que nous sommes dans une un nombre de personnel sur notre strata tout à fait équilibré et qu'on n'est pas pléthore de personnel pour le service qu'on veut rendre voilà c'est clairement je veux dire voilà moi quand j'échange avec d'autres maires qui pour prendre l'exemple de la commune de Sénas avec 1000 habitants de plus ils sont à 170 personnels et un budget conséquent là-dessus nous certes on a structuré et on a organisé les services tout en étant vigilant justement à ce personnel recruté et actuellement on est dans un équilibre dans notre personnel sauf que eh bien les charges et les augmentations des charges sont liées à l'obligation et il y en aura d'autres d'obligation de l'État sur là-dessus ma question c'est comment se fait-il qu'on paye autant de masse salariale pour si peu de personnel justement les communes aux alentours je vous regardais un petit peu c'est pas le cas il y a beaucoup de personnel et la masse salariale proportionnellement elle n'est pas aussi importante donc qu'est-ce qu'il fait M. Farou vous semblez oublier que de toute façon la la paye on va dire du personnel elle est bien liée de toute façon au personnel qu'on a dans les catégories C à tel échelon ils se payent tant et c'est pas ça peut pas varier d'une commune à l'autre en plus on n'active pas de CIA on n'a pas de prime donc en fait la paye de notre personnel elle est classique alliée au régime des personnels mais bon madame je me posais la question pourquoi mais parce que vos calculs sont faux M. Farou vous multipliez une base qui n'est pas ainsi voilà bon moi je pense qu'il y a une analyse à faire là-dessus approfondie et que peut-être que les moi il me semble que les chiffres parlent d'eux-mêmes et qu'il faut les analyser un peu plus en profondeur pour avoir une vraie politique de recrutement et d'orientation budgétaire sur ça maintenant chacun ses idées vous avez le droit d'avoir les vôtres et les chiffres ils sont là je vais donner la parole à madame Verne parce qu'on a une vraie politique de recrutement contrairement à ce que vous pensez et nous avons un service RH qui fait du prévisionnel aussi là-dessus oui sur MSL ariel alors l'évolution entre 22-23 elle tient d'abord au fait que sur 22 on est sur le réalisé c'est-à-dire le futur CA qu'on votera au prochain conseil l'exécution il y a toujours une différence entre le prévu et le réalisé tous les quarts avec une prévision 23 qui doit rester réaliste mais confortable on est sur un chapitre isolé il n'est pas question de prendre une DM sauf exception en cours d'année le tout c'est d'afficher la valeur de la vraie main salariale donc le delta entre du réalisé et du prévu il est toujours il est toujours significatif on le verra au compte administratif au prochain conseil il y a un delta c'est la part d'ALEA voilà liée alors il y a une part qui n'est pas qui n'est pas incertaine c'est-à-dire le nombre d'agents qui vont avoir un échelon de plus donc c'est des points l'indice en plus c'est l'évolution de carrière de chacun c'est parfois un agent qui réussit un concours et qui change de catégorie ça peut être aussi une promotion qui est donc décidée par le centre de gestion dont on dépend avec l'appui et les recommandations de Mme Le Maire donc les charges de personnel c'est ça il y a aussi toute la part de précaution qui est prise pour remplacer le personnel absent malade défaillant là aussi on est sur une prévision on est sur quelque chose qui n'est pas le vrai chiffre je pense dont on peut tenir compte c'est la réalisation parce que sur la prévision oui on peut prévoir un peu large et du coup c'est vrai que les chiffres et les pourcentages s'établissent là-dessus la variation elle peut être importante mais en réalité ce qui compte c'est la réalisation de toutes les façons après pour répondre à vos doutes sur le niveau peut-être trop élevé des salaires des agents de Malmort vous dire qu'à Malmort on applique tout à fait les grilles indiciaires des filières telles que les décrets du statut de la fonction publique et que le tassement des grilles de la catégorie C notamment depuis plusieurs années est affligeant puisque si avant l'ancienneté était un des critères qui faisait se majorer voire se majorer le salaire ça fait longtemps que ça n'est plus le cas puisqu'un agent qui est là depuis huit jours et un agent qui est là depuis huit ans a exactement le même indice c'est-à-dire qu'il y a eu un tassement général des bases des catégories C et une lenteur à progresser à dérouler leur grade qui fait que ça explique en partie aussi une perte de pouvoir d'achat du fait seulement du tassement des grilles et ensuite subi par tous quelles que soient les catégories par l'absence de revalorisation du point depuis 12 ans donc oui on est dans l'application de ces grilles qui sont très très observées par le préfet et par le comptable aussi on est là-dessus par ailleurs donc une centaine d'agents salaires chargés ça fait ça et encore une fois j'ai gardé en tête que la prévision elle est toujours un peu plus confortable que la réalisation alors merci pour ces précisions est-ce qu'il serait possible de nous transmettre la ventilation entre les catégories A, B, C et contractuelle de la masse salariale et du nombre d'agents s'il vous plaît sans les nommer mais juste la ventilation entre ces quatre postes et le nombre d'agents ce sont des délibérations qui sont régulièrement soumises au conseil création de postes non mais je vous parle de volume le montant je le sais on a le tableau je vous demande la ventilation pour chaque truc de la masse salariale l'organigramme n'est pas un document secret absolument pas je vous demande la répartition financière pour chaque poste de la masse salariale par catégorie par catégorie A, B, C et contractuelle si vous pouvez nous le transmettre ce sera avec grand plaisir je vais décider ce soir est-ce que c'est possible madame le maire ou pas ? je regarderai avec les RH mais il vous semble mettre en fait et c'est ça qui me dérange le nombre déjà d'agents vous ne savez pas que nous sommes à une centaine au lieu de 75 pardon je parlais des titulaires voilà il y a des contractuels comme je le disais il y a des grilles indiciaires des catégories A je pense qu'il n'y a pas pléthore de catégories A sur Malmort les catégories B non plus après nous faisons une politique d'engager auprès des agents qu'ils s'engagent en formation nous facilitons en effet ces formations et lorsque un agent a son concours et je pense à quelques agents qui ont justement eu ces concours là nous le favorisons lorsqu'ils ont un poste adéquat à ce concours à pouvoir atteindre cette catégorie qui est le fruit de leur travail et du coup voilà nous n'avons non plus nous avons essentiellement dans nos agents des catégories C et voilà donc je pense que vous allez être surpris des salaires catégories A B enfin des masses salariales et C parce que clairement sur la commune et voilà et même des catégories C qui sont à des postes très engagés et sur lesquels on continuera à les inciter à passer ces concours puisqu'on le sait très bien la promotion interne elle est ridicule et nous avons avec l'Union des maires justement fait des courriers et un rendez-vous au ministère sur 250 postes de promotion interne il n'y avait qu'une dizaine de postes possibles de promotion interne donc c'est vraiment un scandale là-dessus pour nos agents parce que c'est très très compliqué d'évoluer ils s'engagent en concours les concours sont très difficiles et ils stagnent malheureusement dans des salaires on va dire très bas parce que par exemple pour les deux augmentations de SMIG vous vous rendez compte que encore une fois c'est pas ma question je l'entends tout ce que vous me dites je suis pas en opposition à ce que vous dites c'est ça que vous êtes en train de me répondre à côté moi la seule chose que je vous demande c'est la ventilation entre ces quatre postes financièrement je vous demande pas de faire de la politique je vous demande de la finance là vous faites de la politique en me disant oui nous avons une politique de promotion d'accompagnement mais oui je vous dis pas le contraire moi je vous demande simplement de vouloir analyser les chiffres après vous dites ce que vous voulez je suis d'accord avec vous sur ça je suis d'accord avec la politique de promotion moi aussi oui je suis d'accord avec tout ça il n'y a aucun problème moi ce que je veux pouvoir analyser c'est les masses salariales de chaque catégorie mais moi je point il n'y a pas de politique derrière je veux pouvoir analyser et réfléchir après si vous voulez partir sur le terrain politique et bien allons-y non mais monsieur Farouk je veux quand même vous donner tous les éléments parce que vous semblez méconnaître cela et lorsque ce n'est pas le cas mais lorsque nous avons des augmentations de SMIG à placer sur nos 100 agents nous avons peut-être je ne veux pas dire de bêtises parce que mais plus de 80 agents qui sont dans cette augmentation là sinon il n'y aurait pas 9,5% d'augmentation de la masse salariale évidemment mais est-ce que vous vous rendez compte du travail qu'on leur demande du nombre qui sont et de cela je vous rends bien compte que les catégories C effectivement sont sous nombre et qu'on a une masse salariale énorme donc j'essaye de comprendre voilà bon juste une précision oui pour faire dans les grandes mains j'avais entendu 30 000 euros c'est ça à peu près en moyenne c'est ça si on multiplie par 100 fois 1,45 pour charger on tombe à peu près ou 4,5 millions non on est à 2 millions on est à 3 millions mais en chargeant c'est chargé c'est pour ça que finalement moi je m'interrogeais mais le chiffre ne me surprend pas trop par contre c'est plus l'évolution sur 3 ans on a une forte évolution mais bon après on aura les explications comment ? 45 en plus alors qu'il y a 15 000 ça fait une tier ben 30 000 fois 100 fois 1,45 à la douche on arrive à peu près bon voilà voilà pourquoi je disais que vos calculs étaient faux bon on est d'accord avec Eric mes calculs ils ne sont pas faux ils sont hypothétiques vu qu'on n'a pas tous les chiffres donc après vous pouvez me dire qu'ils sont faux mais c'est comme vous voulez bon en tout cas en tout cas vous aurez aussi des précisions dans le réalisé 2022 je pense que vous pouvez le faire avec grand plaisir voilà alors on continue sur la bonne nouvelle et c'est vrai que on est on est plutôt bon merci merci Virginie dans la politique de logement social puisque pour la troisième année on n'a pas de pénalité SRU et je peux vous dire que ça c'est quand même important parce qu'on a vu comment c'était contraint et bien la pénalité SRU elle est de 170 000 et là grâce aux dépenses engagées et à notre politique de logement nous pouvons déduire cette pénalité sur ces voilà sur ce pénal donc la recherche d'économie parce qu'il faut en parler et c'est vrai que dans nos dépenses et bien on a bien conscience que de toute façon on y est puisque c'est omniprésent en fait au quotidien donc essentiellement on l'a vu puisque nous avons une hausse de l'énergie dans les économies d'énergie et là on est vraiment sur nos bâtiments publics avec l'isolation le système de chauffage les LED etc dans systématiquement la mise en concurrence de nos achats c'est vrai que nous sommes voilà on a du personnel qui travaille aussi à cette concurrence-là et à ces marchés publics et là la photo est éclairante sur l'irrigation avec le curage des canaux etc le recours en régie systématiquement ben oui on a des équipes et même s'ils ne sont pas très nombreux et bien on les voit à l'oeuvre dans la taille des cyprès si on avait des équipes ou des prestataires extérieurs je ne vous dis pas la taille des cyprès ça coûte une fortune là on a avec la nacelle des agents qui sont capables de faire ça et une équipe d'Espace Vert que je remercie mais je remercie de toute façon tout le personnel qui s'engage sur la commune dans cette responsabilité-là et la rigueur budgétaire et bien on a une qualité et une rigueur dans nos services qui font que ben on a des félicitations on a de bonnes notes de la part des services des trésoriers payeurs et cela revient régulièrement on a tendance à on n'est pas là dans cette communication-là mais en tout cas c'est certain que c'est 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 réalisé donc on va on voit que on faudra encore entre nos recettes et nos dépenses des pistes au-delà de l'optimisation et des économies que l'on fait une recherche là-dessus donc avant de passer au débat à la conclusion et aux pistes possibles c'est important de préciser l'encours de la dette puisqu'en fait on sait que excuse-moi Hélène oui par rapport à la diapo d'avant oui s'il est possible il y a il y a quatre axes effectivement intéressants sur la diapo d'avant donc économie d'énergie évidemment rigueur budgétaire évidemment par contre sur achat de prestations c'est un sujet que je connais pas mal et qui génère beaucoup de les achats de prestations des biens quand on est sur les notions de mieux dix ans ou moins dix ans beaucoup de collectivités se retrouvent au contraire à payer beaucoup plus en choisissant mal les prestataires puisque là il y a des bilans qui ont été faits sur de nombreux avenants parce qu'en fait prendre des prestataires à des prix bas ça génère des surcoûts de temps et généralement le travail est mal fait et ensuite derrière des avenants considérables qui fait qu'on augmente les prix initialement prévus donc là dessus il faut être hyper vigilant parce que ça marche pas si bien que ça enfin en tout cas il faut être hyper vigilant sur le choix des prestataires quant aux travaux en régie d'un côté il y a une économie mais ça veut dire qu'il faut des moyens internes pour le faire donc on est commis d'un côté mais il faut des dépenses supplémentaires en termes de personnel donc comment on fait on travaille en régie tout ce qui est fait en régie peut être collecté de l'autre côté je crois que c'est ça on peut le collecter ce qu'on fait en régie déduire et déduire quoi de moins on peut le faire payer à la métropole ce qu'on fait en régie ce qu'on fait pas souvent et pour les prestations les prestations on essaye de trouver les mieux mais bon c'est compliqué les risques d'avenance sont énormes il y a plein de collégiés qui sont très en galère avec ça ça génère des surcoûts énormes en fait au contraire ça part bien et ça se termine mal les travaux en régie j'ai pas trop compris oui parce qu'il y a des conventions de gestion j'imagine il y a des mais bon alors Christian précise par rapport aux conventions de gestion en effet en convention de gestion après on a des remboursements mettons-toi le mais c'est clacté là-dessus par contre les travaux en régie c'est une déduction juste un petit détail oui c'est un petit détail technique sur le travail en régie puisque ce sont des dépenses qui se constatent en fonctionnement coûts hommes plus matériels et qui ont l'avantage de se neutraliser pour être remonté à un investissement et faire partie du programme d'investissement du coup avec les financements ad hoc l'autre intérêt quand même c'est l'économie sur notamment les vestiaires qu'on a fait à l'école Frédéric Mistral avec une prestation quand même de qualité et des vestiaires vraiment voilà tout à fait adaptées aux besoins des personnels ça nous a coûté si je puis dire le coût des matériaux puisque le temps homme on l'a on l'a on le paye tous les mois donc c'est le cas typique d'économie d'un travail qu'on aurait pu commander en prestation à faire jouer la concurrence et comme tu le disais à être parfois c'est délicat entre les mieux dix ans les moins dix ans le prix la valeur technique enfin tout ça est difficile à apprécier je suis d'accord mais sur le travail en régie c'est une vraie économie ça serait même davantage si on pouvait en faire davantage mais il nous faudrait plus de personnel alors là ça serait et là on est justement dans ce souci d'équilibre comme tu le dis entre la régie et le personnel et l'engagement mais par contre sur des travaux comme ça c'est pour ça que j'ai voulu remettre l'exemple des tailles de cyprès à partir du moment où nous on est équipés en macelle c'est un coût si c'est un prestataire extérieur énorme et du coup là franchement les gars ils ont passé le casset s'adapter ils sont en sécurité ils savent faire ils ont la compétence et ils font des réalisations qui se voient et qui sont et qui sont valorisantes aussi pour leur travail en fait c'est ça aussi qu'on fait attention parce que sinon ils ne seraient pas assez nombreux mais pour autant ils font des travaux qui sont très intéressants et les travaux classiques de taille au maître linéaire etc des fois on a affaire en effet à des prestataires parce que ils ne seraient pas assez nombreux savoir que l'équipe des espaces verts ils sont quatre pour une commune comme Malmour l'équipe des bâtiments ils sont quatre pour une commune comme Malmour avec les bâtiments qu'on a donc c'est clair qu'on est attentif à tout ça et je suis d'accord avec toi sur le niveau des marchés publics mais les critères entre le prix et la technique la technicité etc nous permet aussi de faire des choix voilà au niveau de ces prestations le plus qualitatif possible en tout cas c'est ce qu'on travaille après aussi ce qu'il faut savoir c'est que il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui répondent aux appels d'offres quand on lance des marchés il y a très peu d'entreprises qui répondent c'est trop les petites c'est trop compliqué pour eux parce qu'ils sont obligés de rentrer tout en informatique et tout et ça ne sert pas et je ne sais pas j'ai l'impression que les entreprises ont beaucoup de travail en ce moment parce que pour du bâtiment on ne trouve personne pour des alors un des sujets puisque moi j'ai dû faire des interventions pour des collectivités sur ce sujet là c'est le problème des cahiers des charges aussi c'est-à-dire qu'on analyse les cahiers des charges et souvent ils sont très souvent mal faits donc les sociétés ne veulent pas répondre parce qu'il y a trop de flou et trop d'incertitudes et voilà c'est aussi un sujet qui fait que beaucoup d'organismes ne répondent pas voilà donc je sais d'où le besoin d'AMO enfin bon c'est un éternel sujet moi ça fait 30 ans que j'en parle mais ça ne change pas alors dans ce robe on présente aussi l'encours de la dette parce que c'est un indicateur c'est un indicateur et un marqueur important aussi on voit dans le diagramme que nous avons fait l'emprunt en 2021 et que donc maintenant nous sommes bien entendu dans ce dans ce remboursement là et pour autant mal mort fait partie des communes faiblement endettées puisque on a un ratio de 239,25 euros par habitant et que pour une commune de même strata on pourrait être jusqu'à 821 euros de dette par habitant donc ça on a utilisé l'emprunt en 2021 parce qu'on avait besoin j'ai dit par rapport à la sincérité des budgets que on ne pouvait pas aller sur cet emprunt si on n'était pas dans des investissements et encore qu'il faut un équilibre et un bon ratio sur notre résultat on le verra on verra dans la slide d'après justement comment on se trouve dans la capacité de désendettement mais ce qu'on peut dire là c'est que l'emprunt de 1,349,000 qu'on a fait en exercice 2021 nous a permis aussi de passer un cap et de continuer à investir de façon intéressante puisqu'on a vu que c'était les années essentiellement des gros engagements d'investissement de la commune avec la maison des associations voilà et le deuxième donc le premier bon bonne nouvelle c'est que on a un taux un encours de dette bas et la deuxième bonne nouvelle c'est l'évolution de l'année par rapport en fait à la solvabilité d'une de la commune puisque on a une ligne rouge d'alerte qui est à 12 ans et nous la commune permet d'être dans ce remboursement dans le cours de la dette la solvabilité est très satisfaisante puisque on est sur alors 1,57 ans c'est-à-dire qu'on est dans une solvabilité à un an et demi le seuil d'alerte étant à 12 ans voilà concernant qu'on a pu relever qui sont des indicateurs obligatoires pour un robe et qui nous permettent de dire que en fait il faut penser aussi à notre épargne à venir et qu'on sait qu'un budget s'équilibre entre le fonctionnement et l'investissement avec l'auto-financement et du coup penser justement à ces on va dire cet auto-financement à venir de façon à ce qu'on puisse toujours la commune être dans un investissement intéressant pour la commune parce que on ne veut pas non plus s'asseoir sur ce qu'on a réalisé et ne plus rien faire et on va voir que malgré les difficultés nous avons un auto-fi qui va être très intéressant puisque nous sommes dans un scénario où on connaît nos recettes d'investissement et notre capacité de financement et que en inscrivant des subventions à venir mais en inscrivant que les subventions notifiées et bien nous pouvons et nous pourrons dire alors on est bien entendu toujours sur des projections mais et c'est le budget qui le confirmera mais un auto-financement de 3,098,000 possibles là-dessus et en inscrivant des subventions pour 2022 à 173,750,000 euros en pensant au fonds de compensation de 500,000 ça nous pouvons inscrire de façon très précise avec les restes à réaliser que nous avions vus l'EFCTVA de 500,000 et autres ressources de 60,000 et les recettes d'ordre qui sont inscrites aussi de 350,000 à 300 donc l'investissement de la collectivité avec cette synthèse des recettes par secteur va nous montrer que nous avons une capacité pour la commune à investir avec le mécanisme budgétaire de l'autofinancement donc celui-là aussi vous le connaissez ce ce schéma on a voulu le montrer même si après il sera plus précis au niveau du budget parce que c'est bien cette évaluation de la capacité d'autofinancement qui va nous amener à dire que nous allons pouvoir investir on verra après sur 5 millions donc je rappelle que on est dans ce prélèvement interne de la section de fonctionnement qui s'appelle l'autofinancement et qu'une partie résulte du résultat de fonctionnement de l'année précédente donc c'est plutôt aussi un signe d'une bonne santé financière de la commune mais où tous les indicateurs quand même entre les recettes qui diminuent et nos dépenses même contraintes qui continuent augmenter nous doivent faire réfléchir à la suite donc l'investissement de la collectivité alors là aussi je dis que nous sommes nous ne sommes pas dans le budget nous ne sommes pas dans les choix et dans les orientations budgétaires nous sommes dans les projections donc les projections elles vont être sur 4 axes essentiellement on a vu qu'on avait un autofil de 3 millions et que la commune pourrait investir pour l'année 2023 pour 5 millions 100 000 donc elle s'adapte au contexte actuel pourquoi ? parce que nos axes sont la performance énergétique des bâtiments on sait on sait qu'il faut continuer à investir sur nos bâtiments pour faire des économies d'énergie donc on l'a fait pour l'école il faut continuer pour les écoles donc performance énergétique des bâtiments va être l'axe le plus important dans ces 5 millions 100 à venir pourquoi ? parce que c'est aussi là que nous irons chercher le plus de subvention il faut savoir que l'aide aux communes est désormais strictement adossée à la prise en compte des critères environnementaux et nous avons vu que le département modifie des dispositifs qu'ils appelaient CDDA en transition énergétique nous avons vu que nous avons des subventions possibles sur chaque fois comme projet sera coloré de vert clairement c'est clairement dit que ce soit le département que ce soit la région le fond vert on a eu pas mal de réunions sur le fond vert et il faut en effet aller sur ce fond vert mais avec des contraintes supplémentaires qui nous demanderont d'être aussi dans des études parce que s'il n'y a pas de diagnostic précis et approfondi nous n'aurons pas ce fond vert et ces financements donc on sait que sur les performances énergétiques nous pouvons y aller nous pouvons aussi aller sur l'environnement cadre de vie gestion de l'eau on en parle on le sait l'enjeu de l'eau est à venir et j'ai fait mon introduction du conseil municipal avec la sécheresse sivernale qu'on n'a pas connue depuis très longtemps donc là aussi un engagement dans nos investissements sur ces points-là le troisième point je dirais que c'est l'anticipation foncière oui la commune ça coûte cher mais lorsque les opportunités sont là et lorsque des successions se font et que des acquisitions sont possibles il ne faut pas hésiter et il faut prévoir et il faut prévoir une certaine somme pour faire ces acquisitions ces acquisitions même si on ne fait rien immédiatement dessus en tout cas c'est l'avenir de la commune et nous nous devons anticiper donc là-dessus clairement mon prédécesseur l'avait fait et si aujourd'hui nous avons pu faire des enfin si simplement cet hôtel de ville a pu se faire c'est parce que les acquisitions foncières avaient été réalisées si les écoles et les gymnases ont pu se faire c'est parce que ces acquisitions ont été faites nous n'avons plus beaucoup de fonciers communaux lorsque il y a des opportunités il ne faut pas hésiter à aller sur ces acquisitions foncières même si dans les médias ce n'est pas nous qui ferons un projet immédiat dessus le quatrième axe c'est l'accessibilité la sécurité et la mise aux normes parce qu'on ne peut pas laisser des bâtiments publics ou des voiries qui ferait prendre un risque aux citoyens et là-dessus il ne faut pas opposer les uns aux autres mais en tout cas il faut un équilibre dans ces 5 millions 100 d'investissement il faudra bien entendu un équilibre là-dessus ça affirme dans ce débat d'orientation budgétaire que la politique de la commune est une politique environnementale forte et parce que elle est aussi liée au contexte de la crise climatique on a parlé de la crise énergétique mais de la crise climatique et que les enveloppes doivent être prévues pour travailler à l'avenir de la commune et de de nos enfants voilà donc en réalité la commune aujourd'hui elle se place face à des choix stratégiques importants on a dit est-ce que pour maintenir le même niveau de service tout en faisant les économies qu'on a dit ne faut-il pas augmenter les impôts et ce levier de la fiscalité mais le débat est donné et peut-être là est une recette possible pour pouvoir tout en contraignant toutes nos dépenses continuer à investir sur la commune donc je vous ai mis là ce que apportait la fiscalité en TH donc taxe d'habitation la fiscalité sur la taxe du non-bâti et du bâti pourquoi parce qu'on voit que c'est pour un point c'est-à-dire pour l'augmentation d'un point un point d'augmentation à la TH apporte une recette de 24 412 euros un point un point sur l'augmentation du non-bâti apporte 24 293 euros un point sur le bâti le foncier bâti apporte 106 663 donc ça vous permet de voir que en fait la fiscalité entre les différentes taxes est très inégale voilà et ce qui est important aussi de savoir c'est que la commune de Malmort n'est pas en zone tendue n'est pas en zone tendue donc elle ne peut pas augmenter sa TH de 60% par exemple comme certaines communes le font parce qu'elles sont en zone tendue nous on n'y est pas mais par contre entre les taxes il y a une règle de lien donc on est quand même lorsqu'on augmente nos points tenu à respecter la règle de lien et cette règle voilà après selon ce qu'on fera nous le ferons bien entendu vérifier et nous le ferons contrôler et la DGFIP voilà validera que la règle de lien est bien tenue mais je pense que c'était important que vous ayez cette cette réévaluation là parce que ça ça permettra de débattre en toute connaissance de cause sur on l'a dit contraindre nos dépenses mais augmenter nos recettes semble l'axe sur lequel il faut il faut nous rendre nous rendre à l'évidence pour cette année voilà voilà on arrive à la fin du document j'étais un peu longue dans les explications mais je pense que c'était nécessaire pour avoir tous les éléments voilà maintenant on on peut il y a quelques questions qui ont été posées en cours de route et puis quelques erreurs que vous nous avez signalées très bien je vois que tout le monde est très attentif rien n'est passé au travers sur les des petits détails des coquilles mais en tout cas encore une fois merci du travail et les questions on a 14 pages de détails on a 14 pages de détails déjà à ce jour au niveau du compte rendu pardon donc voilà on peut on peut avant de passer bien sûr à cette prise d'acte il n'y a pas de vote du débat de l'orientation budgétaire du ROBE mais par contre voilà ces présentations là elle est faite pour justement ouvrir le débat et après ces orientations nous aideront bien sûr dans le dans le budget à venir en avril est-ce qu'il y a des questions monsieur Sambin oui je ne vais pas poser de questions sinon je les aurais posées en cours de route je regrette qu'Hélène Jeanne ne soit pas là parce qu'on a fait une formation sur la prise de parole en public et ce soir je vais faire le speech je voulais qu'elle me donne son avis tant pis mais elle regardera la vidéo elle regardera la vidéo voilà alors ce soir je dirais au menu de l'austérité des finances municipales le ROBE a représenté l'apéro on en est à l'apéro 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 dans le menu on commence par l'apéro et le ROBE c'est l'apéro par rapport en fait je ne vais pas vous dire ma confusion parce que j'ai écrit ça maintenant vous n'avez pas compris quoi ce soir on est à l'apéro sur les des finances municipales je suis parti des hypothèses de travail qui ont été évoqués en commission de finances pour savoir si c'était supportable et comme les seules données que j'avais fiables c'était celles qui me concernaient j'ai étudié mon propre cas et je me donnais des pourcentages même si je n'ai pas très gros revenus alors sur mon propre cas il en ressort que l'augmentation des impôts locaux taxe foncière 22 plus polica de la taxe d'habitation de 22 par rapport aux hypothèses de travail qu'on a évoquées puisque moi je n'ai pas bénéficié de l'exonération dès le départ c'est que cette année c'est qu'à partir de 23 que je paierai plus de taxes d'habitation donc là si on compare avec la projection d'imposition de la taxe foncière on arrive à une augmentation je paierai 12,38% de plus d'impôts locaux polica de taxes d'habitation par rapport à 2022 mais si on le compare à 2021 malgré l'augmentation qu'on a envisagé en commission la baisse serait de 29,24% là je parle de quelqu'un qui a payé en 2021 2022 la taxe d'habitation donc à la question de la supportabilité d'une augmentation de la taxe foncière puisque c'est un sujet qui est évoqué je dirais oui ça reste supportable parce que le cumul entre la suppression de la taxe d'habitation et l'augmentation de la taxe foncière ça reste acceptable pour autant est-ce que la commune peut défaire ce que le gouvernement a fait le gouvernement de monsieur Macron a supprimé la taxe d'habitation et cette taxe d'habitation ça devait se traduire par une augmentation du pouvoir d'achat ce pouvoir d'achat il va être un petit peu rogné par l'augmentation de la taxe foncière après on peut aussi mettre en parallèle que la DGF elle diminue mais je pense quand même qu'il faut il faut faire attention et on peut pas on peut pas s'en satisfaire d'autant plus que les dépenses de fonctionnement qu'on a vu ce soir on s'est pas fixé des objectifs contraignants alors je comprends bien que toutes les dépenses de fonctionnement qui ont été évaluées elles ont pris en compte toutes les pistes d'économie qui ont été faites que ça soit la mise à l'aide de l'éclairage la suppression partielle pour l'éclairage de nuit etc. mais on s'est pas fixé de contraintes supplémentaires on s'est pas fixé un objectif contraignant de dire et à l'arrivée on va dépenser 1450 euros par habitant au lieu de en 2023 au lieu de 1265 euros en 2022 est-ce qu'on va mieux vivre en 2023 parce qu'on dépense plus par habitant qu'en 2022 j'en suis pas certain et le critère de la dépense par habitant ça peut pas être un critère de bien-être suffisant donc moi je dis que c'est acceptable d'augmenter la taxe foncière à condition qu'on se fisse contraignant les objectifs contraignants ça va être sur la partie investissement un investissement qui est orienté vers des dépenses de loisirs que je qualifierais de loisirs c'est-à-dire ce qui peut être un stade supplémentaire une piste de roller ou je sais pas quoi d'autre qui vont générer des frais de fonctionnement il faut un moratoire sur ce type d'investissement parce qu'à terme ça va générer des dépenses de fonctionnement donc ça c'est la première contrainte la deuxième aussi c'est de se dire que si on fait cet effort-là en 2023 on s'engage au moins jusqu'à la fin de cette mandature parce qu'après on sait pas ce qui va se passer mais à plus augmenter la taxe foncière donc un effort en 2023 oui mais après non donc ce que je voulais dire c'est que les investissements devaient être orientés vers ce qui allait générer des économies d'impôt les retours sur investissement positifs les investissements qui génèrent un retour sur investissement positif c'est ce qu'on a vu effectivement sur la partie amélioration de l'isolation etc mais ça peut être aussi sur la qualité de vie alors il y a la partie environnementale mais il y a aussi des choses qui ne coûtent pas très cher moi quand je lis sur les réseaux sociaux que les gens se plaignent des crottes de chien dans la rue je me dis qu'il faut faire quelque chose quand le plan de circulation il embête les gens le matin pour partir travailler il faut faire quelque chose quand il y a des voitures garées sur les trottoirs et que les mamans poussettes ne peuvent pas passer il faut faire quelque chose ça coûte pas cher mais c'est la contrepartie de dire voilà on va investir dans l'amélioration du cadre de vie et pas forcément uniquement dans les investissements matériels qu'est-ce que je peux dire encore donc voilà très bien voilà c'est tout en conclusion il faut faire un moratoire sur les investissements qui vont générer des dépenses de fonctionnement et vraiment orientées d'autant qu'on a des contraintes on a des contraintes d'ici à 2030 sur les bâtiments donc il faut s'y préparer pour pas que les mandatures suivantes aient des dépenses supplémentaires très bien bon merci monsieur Sambin c'est vrai que donc dans l'analyse que vous faites donc vous êtes plutôt favorable à une augmentation des taxes taxe foncière par rapport à la taxe d'habitation qui disparaît vous nous avez montré que ça pouvait en effet être acceptable par rapport à cette suppression-là moi je dirais que quand vous dites qu'il faut se mettre des contraintes supplémentaires sachez que nous avons déjà travaillé à ces contraintes supplémentaires auprès des services et ma DGS lorsqu'on a préparé le travail justement sur le robe et après le budget de 2023 a demandé à chaque service de diminuer leurs enveloppes budgétaires et clairement tous les services ont joué le jeu et vont chercher des pistes d'économie je prendrai pour exemple au niveau culture festivité il est clair que nous baissons la voilure tout en restant dynamique et inciter aussi les associations à participer aux siestes mimiques mais nous baissons la voilure dans les festivités il n'y a plus et vous le verrez après justement dans les décisions du maire des budgets importants d'orchestre ou de concerts voilà on ne peut pas se permettre pour une commune de 6 128 habitants de recevoir des artistes ou qui nous demanderaient des cachets exorbitants comme peuvent se le permettre d'autres grandes villes c'est clair que nous n'allons pas dans cette dérive et surtout nous ne nous faisons pas croire aux habitants nous sommes dans ce raisonnable toujours par rapport aux festivités lorsque vous parlez de moratoire sur si on investit dans un nouveau projet qu'est-ce qui va coûter et c'est vrai que ça clairement il faut le penser en termes de fonctionnement à venir de façon à ce que ça par contre on ne va pas se priver de ce projet si on arrive à obtenir des subventions très importantes je pense par exemple actuellement avec Terre de Jeux 2024 et les JO à venir l'année prochaine tout l'État a annoncé par exemple nous on en a un de dojo donc on n'y est pas allé mais mis le dojo à 70% voire 80% de subventions des équipements de salles de gymnastique en équipement là-dessus un pull track à 80% de subventions donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure on a ces axes forts et ces quatre axes là-dessus pour autant si les subventions sont à cette hauteur sur des opportunités particulières et bien ça ne générera peut-être pas de frais de fonctionnement un pull track et pourquoi ne pas aller si on a la subvention qu'il faut donc voilà moi je n'oppose pas l'un à l'autre mais en tout cas je fais je pense que en effet si on va vers une augmentation des taxes il est important d'aller sur une augmentation cette année peut-être conséquente parce que il faut qu'on reprenne ce matelas et qu'on continue nos investissements mais peut-être pas sur les années à venir là je vous rejoins plutôt là-dessus sauf si on avait mais là on ne peut pas on ne peut pas on n'a pas la boule de cristal pour savoir ce que la métropole va faire de nos de nos assez attribution de compensation et voilà je ne peux pas m'engager aujourd'hui avec cette vision-là que on n'augmentera pas mais en tout cas on le recherchera de ne pas l'augmenter voilà sauf imprévu à venir voilà voilà ce que je voulais préciser par rapport à à ce que vous nous avez dit du coup je rappelle une question que j'avais posée lors des conseils municipaux précédents un état du patrimoine communal afin d'optimiser un bon père de famille ce qui peut être cédé ce qui peut être optimisé ce qui peut être rentabilisé de façon à avoir cette marge de manœuvre pour faire ces opérations-là est-ce qu'on envisage de le faire aujourd'hui on a une vision complète de notre patrimoine immobilier alors aujourd'hui et du coup c'est vrai que le passage en M57 va va nous contraindre à connaître justement tous nos actifs et leurs valeurs donc oui on a une connaissance de notre patrimoine on y a avancé je peux je peux vous dire que c'est l'état qu'on a aujourd'hui est meilleur que quand on est arrivé en 2014 parce qu'on n'avait pas du tout la connaissance il y a eu du travail de fait notamment sur le foncier avec Sylvain Castanier qui a travaillé sur ses cartographies etc on a connaissance de notre patrimoine vraiment au niveau des bâtiments par contre c'est pour ça que je disais que des études seront aussi nécessaires à prévoir là-dessus pour connaître l'état exactement parce que là on n'a pas complètement l'état de ce patrimoine et il faudra il faudra l'évaluer donc ce sera être un travail un gros travail à venir pour les services finances de cette connaissance là et services sur bas aussi bien sûr sur les parcelles etc monsieur Platon allez à mon tour oui alors réchauffement climatique chasse-paisse canicule incendie remontée du niveau de la mer et tout dernièrement hier baisse du débit du Rhône moins de 13% en Camargue depuis dix ans alors aujourd'hui on s'inquiète de tous ces changements nous tous mais on est qu'au début de la catastrophe annoncée et nous devons agir tous ensemble pour espérer transmettre à nos enfants et nos petits-enfants une planète et un territoire encore vivable en ce moment notre société prend petit à petit conscience de cette urgence mais dans notre esprit chacun beaucoup les changements que ça implique sont toujours pas devenus une priorité et aujourd'hui il n'est pas vraiment question de remettre en question nos habitudes et c'est un peu ce qu'on entend dans la phrase conserver le même niveau de service alors on débat aujourd'hui d'une augmentation d'impôts et le montant et le but de cette augmentation c'est de nous permettre peu ou prou de continuer à fonctionner comme on a fonctionné jusqu'à aujourd'hui sans trop se poser de questions et avec des remises en cause mais un minimum c'est pas forcément la bonne façon de procéder moi la première question que je me poserai c'est comment on va augmenter plutôt que de décider comment et de combien on va augmenter les impôts c'est de décider comment on remet véritablement en question notre fonctionnement le fonctionnement et nos investissements on en a parlé le but c'est de réduire nos consommations d'énergie des émissions de gaz à effet de serre de retrouver des marges budgétaires pour pouvoir financer la transition écologique c'est indispensable si on veut répondre au besoin de de léguer une une un territoire vivable voilà c'est pour ça que il faut travailler ensemble et là vous avez travaillé vous avez réfléchi à des choses on n'y a pas participé moi j'ai des tas de propositions à faire j'en ai fait à la commission j'en ai fait après la commission et j'aimerais bien pouvoir en parler donc parmi ces parmi ces propositions il y a des propositions qui concernent la fiscalité donc déjà en commission j'avais évoqué le fait de de vérifier le rapport ce que rapporte la taxe d'habitation qui concerne qui ne concerne plus que les résidences secondaires et les logements vacants alors on a d'après l'INSEE 40% de nos des résidences qui sont soit des logements vacants soit des résidences secondaires à Malmour et pourtant on a le rendement de la taxe c'est 20% c'est 20% de ce qu'on avait avant donc j'avais déjà évoqué ce sujet l'année dernière et demandé à ce qu'il y ait une vérification pourquoi alors qu'on a 40% de résidences secondaires et de logements vacants on ne touche plus que 20% de la taxe d'habitation et j'attends toujours la réponse il nous manquerait 200 kilos d'après mes calculs si si tout était en proportion je dirais même que peut-être que les résidences secondaires ça rapporte plus de taxes que les résidences principales je sais pas je pose la question il faut chercher normalement les taxes les résidences secondaires sont un peu plus taxées que les résidences principales pour diverses raisons diverses exonérations donc ça devrait être plus voilà après après bon il y a plusieurs questions si vous voulez répondre sur ce point là je demande parce que c'est vrai que comme tu as posé la question en commission finance bien entendu on est interpellé par ces remarques là mais en même temps nous on reçoit de la DGFIP les les taux directs des impôts et on ne peut pas discuter une ETH qui nous est donnée qui apporte 2 millions 779 170 euros donc l'histoire des 40% de logements vacants et de résidences secondaires et les 20% qu'on nous touche en fait non nous voilà j'ai bien compris que c'est ce qu'on nous donne ce sont en fait des éléments comment on peut le vérifier des gens peuvent se tromper ça arrive oui mais voilà c'est à un moment donné toute façon on ne peut travailler qu'avec les éléments donnés j'avais remarqué j'avais remarqué que il y avait peut-être c'était l'année dernière mais on avait le même taux que des des communes qui n'ont quasiment pas de résidence secondaire dans le résiduel de taxes d'habitation c'est tout à fait anormal l'année dernière et cette année on a le même taux que l'année dernière enfin je ne comprends pas moi je ne comprends pas bon ça c'est un on ne va pas le traiter aujourd'hui mais franchement il faut l'instruire mais pour dire c'est que c'était un travail qu'on avait initié avec l'urbanisme puisqu'on avait des stagiaires qui avaient travaillé sur les logements vacants et clairement c'était une erreur manifeste du nombre de logements vacants puisqu'ils avaient ils avaient pointé tous ces logements là et clairement ce n'était pas le cas c'est à dire qu'on aurait pu penser qu'on avait un taux énorme de logements vacants or en fait les stagiaires qui ont travaillé sur ce dossier là on a conclu que non ce n'était pas le taux non non mais on n'a pas un taux énorme entre la réalité et les annonces il peut y avoir des écarts que le terrain peut vérifier on n'a pas on n'a pas un taux énorme de logements vacants ce n'est pas ce n'est pas ça le problème par contre la question c'est est-ce qu'on a voté la taxe d'habitation sur les logements vacants parce que si on n'a pas voté la taxe d'habitation cette délibération et moi je n'en ai pas connaissance depuis que j'assiste aux conseils municipaux donc ça doit être avant 2013 si ça a été voté moi je n'ai jamais j'ai jamais je n'ai jamais je n'ai pas souvenir qu'on ait un jour voté ça on avait la TH sur les résidences mais pas sur les logements vacants voilà donc ça n'a jamais été voté donc qu'il y ait des logements vacants ou pas on ne touche rien de plus on ne touche pas voilà donc ça n'a pas été voté après il y a des il y a des ressources fiscales qu'on peut qu'on peut utiliser j'avais parlé de l'exonération de taxes foncières sur les nouvelles constructions les nouvelles constructions sont exonérées pendant deux ans de taxes foncières c'est la loi par contre les communes ont la possibilité de limiter cette exonération et de et de demander au non mais je non 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 j'achète mais c'est en augmentant la taxe foncière qu'on va assassiner tout le monde là je propose d'augmenter de façon justement avec un caractère social et environnemental parce que si plutôt enfin s'il y a des logements vacants c'est pas très bon pour l'étalement urbain pour l'urbanisme ça veut dire qu'il faut construire pour accueillir des gens si on veut accueillir des gens voilà donc c'est c'est une démarche environnementale et sociale oui on connaît le nombre il suffit de regarder l'enligné je crois qu'il y en a 293 ou des trucs comme ça c'est par là après est-ce que c'est des vrais des faux c'est un autre sujet donc l'exonération de taxes foncières pour les nouvelles constructions voilà donc on peut la limiter et ça éviterait de conforter la dynamique de périurbanisation dont s'ouvre notre village est descrit dans une démarche vertueuse du point de vue de l'environnement commençons par ça avant d'augmenter pour tout le monde parce que un autre sujet c'est que l'augmentation de la taxe foncière pour tout le monde ça touche aussi des propriétaires qui ont des faibles revenus et en particulier à Malmort donc si on repart les chiffres de l'INSEE on a on a 65% de propriétaires de gens qui sont propriétaires mais on n'a que 52% des gens qui sont soumis à l'impôt sur le revenu tous les autres ils n'ont pas les revenus suffisants pour donc ça veut dire que dans les 65% qui sont propriétaires il y a au moins une vingtaine de pourcents qui sont des gens à faible revenu qui ne paient pas d'impôt sur le revenu et donc qui vont être eux soumis à la taxe foncière voilà bon ensuite le dernier oui 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 de moins de 60 ans de 65 ans non ça il y a plusieurs enfin oui 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 dans ce cas là ils ne payent plus bon donc voilà il y a il y a ces pistes là et il faut les creuser avant de décider d'augmenter de tant de pourcents pour tout le monde la taxe foncière et la dernière piste effectivement que tu as évoqué mais qu'on ne peut pas faire cette année c'est l'augmentation sur les résidences secondaires parce que plutôt que de faire payer les petits vieux et les petites vieilles dans le village on peut augmenter la taxe on pourra on va pouvoir sans doute augmenter la taxe la taxe sur les résidences secondaires parce que on a un taux énorme de taxe de résidences secondaires et les pistes qui ont été choisies c'est les communes qui ont un excédent de résidences secondaires seront autorisées à les taxer même si elles ne sont pas en zone en tension aujourd'hui la règle c'est la zone en tension demain ça va être le nombre de résidences secondaires et on devrait pouvoir être concerné à partir du 1er janvier 2024 donc il y a des délibérations à voter sur toutes ces mesures-là parce qu'il faut les prendre en conseil municipal et avant de décider d'augmenter la taxe foncière pour tout le monde il serait bien de voter ces mesures-là alors oui vas-y pardon l'exonération des impôts s'applique à ceux qui ont le prêt à taux zéro c'est-à-dire les salaires les plus bas quoi ah oui sur les deux ans sur l'exonération sur les deux ans c'est pour les personnes non c'est pour tout le monde non 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 c'est pas pour tout le monde c'est pour ceux qui ont les non non c'est pour tout le monde non 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 alors là c'est clair c'est pour tout le monde bon en tout cas vous nous avez fait vos propositions non mais monsieur monsieur Belton vous nous avez fait nos propositions nous on a travaillé dessus sur d'autres propositions on ne parle pas sur les vôtres clairement pourquoi parce que on n'est pas obligatoirement en accord avec votre votre logique alors votons je rejoins Bruno et je rejoins Bruno tout à fait sur cette exonération de deux ans et quand Paula dit on va assassiner c'est en effet les personnes qui construisent et on a beaucoup de jeunes ménages de jeunes couples qui arrivent sur la commune qui ont ces deux ans d'exonération parce qu'on a délibéré c'est quand même un souffle par rapport à leur emprunt par rapport aux constructions et aux dépenses qu'ils ont là-dessus deux ans après ils sont quand même ils sont peut-être un petit peu plus renfloués et ils projettent leur agrandissement de maison ou non mais ils peuvent payer après cette taxe donc vous enlever cette exonération des deux ans pour avoir ces recettes supplémentaires ne semblent pas non plus très justes par rapport à notre commune encore une fois une commune qui accueille beaucoup de jeunes couples avec des enfants sur alors combien par an une trentaine une quarantaine qui construisent qui arrivent maximum voilà donc on va là vous dites on va on favorise enfin on ne veut pas défavoriser cela mais par contre tous les petits vieux du village on va les défavoriser d'accord non alors non parce que déjà la taxe foncière par rapport à un certain âge monsieur Sambin le disait il y a une exonération et puis le deuxième point je veux quand même qu'on revienne à la diapositive où Malmort a les taux les plus bas et que en augmentant les taux comme on peut faire des simulations là-dessus on resterait toujours les taux les plus bas du territoire donc à un moment donné il faut aussi réfléchir depuis 2009 ces taxes-là n'ont pas augmenté il est peut-être temps dans cette année je le dis encore une fois particulière inédite au niveau des du manque à gagner parce que cette hausse de l'énergie voilà elle nous est arrivée dessus comme ça et si c'est 600 000 euros et puis l'hausse aussi au niveau du personnel et de ses charges 400 000 euros moi je vous dis je ne sais pas faire c'est une équation que je ne sais pas faire je cherche un million voire plus pour pour cela pour ce manque de recettes on a dit la DGF le FIG on additionne tout ça à un moment donné l'équation elle est impossible donc il faut bien qu'on fasse qu'on fasse acte aussi de responsabilité et de se dire qu'il y a des choix à faire on contraint toutes nos dépenses mais pour autant si on n'augmente pas les recettes cette année nous rencontrerons des difficultés à venir 2024 2025 je suis bien d'accord avec vous et je précise que je ne suis pas contre l'augmentation de la taxe foncière je dis seulement merci parce que vous n'avez pas dit non non je n'ai pas dit ça j'ai dit qu'il fallait d'autres pistes en préalable parce que c'est des pistes de justice sociale et d'efficacité environnementale ces pistes là il faut les mettre en avant et s'en servir plutôt que voilà de prendre le gros marteau de la taxe foncière on ne réfléchit pas on fait un truc ça va nous permettre de continuer comme avant et tout va bien on a bien vu dans le débat c'est pas qu'on continue pas comme avant on contraint tout oui oui non mais moi ce que je demande c'est que ces pistes là soient étudiées en complément on augmentera peut-être un peu moins la taxe foncière et ça ne sera pas plus mal et on aura la même efficacité budgétaire voilà c'est tout ce que je dis il faut faire ce travail mais vraiment c'est difficile d'échanger avec vous et d'être dans le débat parce que vous avez des positions de fermeture sur ces pistes là je suis en train de vous dire que la piste de l'exonération sur les deux ans on n'y est pas favorable par rapport aux ménages qui construisent et qu'on mettrait aussi en difficulté la piste des résidences secondaires et l'échangement d'accords c'est la DGFIP qui nous donne les éléments donc monsieur Platon je vous donne le document et vous allez à la DGFIP et vous leur demandez des comptes sur les deux millions parce que vous pensez que c'est quatre millions voilà et puis la troisième piste sur les résidences secondaires elle est à venir donc on ne peut pas l'appliquer là peut-être qu'en effet on y viendra plus tard mais il faut aussi réfléchir aux conséquences sur la commune on sait que des résidences secondaires on en a quand même un certain nombre puisqu'on a le domaine de Pont-Royal où on a des résidences secondaires moi je n'ai pas envie non plus que si les taxes sont énormes et ingérables que toutes les résidences secondaires se transforment en résidences et dans des propriétés pérennes vous préférez l'étalement urbain ailleurs ? non non ça peut être un risque et je pense qu'il faut chercher et faire attention à tous les risques possibles parce qu'on a cette particularité aussi sur la commune où on a un certain nombre de résidences secondaires donc je dis bien avant de refuser une proposition donc c'est vous qui êtes en opposition avec ce que je propose c'est pas moi donc vous refusez d'étudier la question non je ne sais pas ce que j'ai dit j'ai dit que ça enfin voilà c'est pour ça que je dis qu'on est dans un débat pas très constructif et non non parce que vous restez sur votre position restez sur votre position je propose quelque chose vous me dites non bon voilà c'est pas constructif je regrette propose qu'on étudie la question vous me dites non on n'étudie pas non c'est pas ça c'est pas ça je dis que le choix que vous proposez ne convient pas obligatoirement à notre commune on a des résidences secondaires importantes on risque de les transformer en résidences principales on a des jeunes couples qui arrivent sur la commune c'est un avantage c'est pas un risque non c'est un risque aussi c'est à dire on a des c'est quoi le risque on a des jeunes couples on a des jeunes couples qui s'installent et vous voulez supprimer les deux ans d'exonération et vous me dites que les chiffres de l'ADG FIP ne sont pas bons moi je dis que ces propositions là je ne vais pas aller plus loin c'est tout voilà il n'y a rien qui est satisfaisant dans ces propositions c'est pas constructif bon il y a peut-être d'autres pistes aussi à étudier l'augmentation de la tarification de certains services publics développer la coopération intercommunale par exemple pour la piscine pour les tennis pour d'autres choses c'est peut-être aussi des pistes puisqu'on vient de perdre la main non pour la cantine est-ce qu'on ne peut pas récupérer notre commune est-ce qu'on ne peut pas développer d'autres services quelque chose qui va augmenter la rémunération perçue ou en tout cas optimiser les investissements qu'on a actuellement ça marche oui pour la Manon c'était un choix de la Manon de partir qui ne voulait pas qui était plutôt satisfait de notre service au niveau du PAT mais les tarifs qu'on exerçait pour lesquels on ne faisait pas de bénéfice d'ailleurs mais qui faisait trop cher pour la Manon peut-être qu'on réfléchit c'était intercommunalité qui est peut-être nécessaire pour nous pour mutualiser nos moyens d'action nos matériels nos personnels aussi c'est une piste sur laquelle on réfléchit je sais que Hélène tu avais discuté avec le maire d'Alain je crois sur cette question donc effectivement ce sont des pistes sur lesquelles on réfléchit pour l'avenir de nos actions sur la commune alors moi je me suis semblable vous avez raison l'augmentation des tarifs on a vu que lorsqu'on a pris la délibération en décembre on est déjà allé sur quelques augmentations de tarifs possibles et on y va progressivement parce qu'il faut aussi réfléchir aux difficultés aussi des citoyens par rapport à l'inflation etc l'intercommunalité oui et moi j'y crois beaucoup sauf que en fait on est confronté toutes les communes à la même problématique et c'est vrai et c'est vrai que si on a pu discuter avec Alain parce qu'il regarde notre plan alimentaire territorial vraiment d'un bon oeil on vient de faire une mutualisation avec la crèche et du coup il y a ce travail aussi où ils prennent nos bonnes idées et puis nous on peut aussi prendre leurs bonnes idées mais toutes les communes sont contraintes à la même chose c'est-à-dire à des recettes la mutualisation même si ça se passe petit à petit parce qu'on en avait parlé d'ailleurs plus important mais on s'est intercommunalité et puis on leur dit bon la piscine de Malmour elle sert aussi à tout le monde comment est-ce qu'on mutualise et comment vous participez à ça mais c'est impossible parce que tout le monde a vraiment ces contraintes-là et du coup les choses qui il y a simplement 4-5 ans étaient vraiment dans l'air du temps et qu'on voulait aller vers ça aujourd'hui chacun se replie un peu sur ses budgets sur ses difficultés et malheureusement limite cette intercommunalité heureusement que l'intercommunalité que nous avons fait sur l'enfance jeunesse vit bien et est un élément et une compétence que nous avons pu garder avec les autres communes d'abord ça garde beaucoup de liens parce que je pense qu'aujourd'hui ce serait difficile de le faire par contre continuer à le faire vivre ça c'est possible oui des questions monsieur est-ce que vous si vous avez déjà l'information est-ce que vous pourriez nous transmettre je crois que j'ai entendu tout à l'heure le montant de l'augmentation des bases en taux nous on a travaillé en effet à des scénarios mais en fait le scénario le plus prouvant et je sais que peut-être qu'on va avoir ces documents on le verra bien sûr au budget mais peut-être qu'on peut l'aborder là c'est cette recherche comme je le disais du du million c'est-à-dire approximativement c'est cet équilibre qui nous permettrait de continuer après à continuer cet autofinancement pour investir et tout en continuant contraignant les dépenses à augmenter ces recettes et en restant toujours les taux les plus bas du territoire je ne sais pas si les services en se décutant du scénario 3 où on va chercher ou Sabrina la base la base augmente de 7,1% et le taux augmenterait de 7% on va aller le chercher juste juste un petit point sur les bases nous avons dû travailler sur l'Europe sur les bases prévisionnelles et elles viennent ah oui voilà là on vient de recevoir parce que le logiciel Fidelio de la DGFIP n'était pas encore accessible et du coup ils vont nous communiquer les bases prévisionnelles qui sont affichées sur le 1259 mais qui seront certainement différentes de ces bases là un petit peu plus au-dessus qui tiennent compte de l'intégration des logements des mouvements immobiliers donc elles seront prévisionnelles mais plus précises que celles-ci et nous avons quand même fait des scénarios sur les bases qui sont présentées là les scénarios d'évolution des taux sur ces bases là d'accord donc si on est sur une augmentation qui est quand même assez forte de ces taux là est-ce qu'il y a une nécessité d'augmenter tant que ça les impôts ou de les augmenter tout court parce que si on a déjà les bases qui augmentent de ce montant là ça veut dire que les impôts de fait augmentent déjà beaucoup mais non parce qu'on a vu vous avez vu quand on a dit il y a 7% de bases d'état mais pour autant ça fait que 1% pour la commune donc en fait ces bases ces bases là elles sont elles sont contrariées pour le truc entre l'inflation et le truc c'est mais pour le contribuable oui je suis d'accord dessus alors voilà voilà un des scénarios alors attention on est toujours dans le débat et on attend les bases définies etc mais on serait je rappelle qu'on a parlé de la règle de lien on serait sur de la TH qui est à 8,97 on passerait à 11,8 de la du non bâti qui est à 30,6 à 35 et de la taxe foncière qui est à 22,17 attention 22,17 ça avait le département on l'a dit dans le débat il y a 15 du département à 30 au niveau de la taxe foncière et avec 11,8 35 et 30 parce qu'on reprend dans le tableau du territoire on est toujours au plus bas donc en fait je pense que il y a aussi cette prise de conscience à expliquer il y a de la pédagogie à faire en effet auprès aussi des habitants pour dire nos taux de 2019 et je ne sais pas avant comment ils avaient augmenté en tout cas ils étaient à un taux extrêmement bas qui même à ce jour en augmentant de ce niveau-là on reste les plus bas je pense que tout en ayant un service de qualité est important et tout en travaillant aux contraintes de dépenses je vois qu'on augmente la taxe d'habitation donc résidence secondaire et logement vacant je croyais qu'on ne pouvait pas si on peut on peut avec la règle des liens c'est-à-dire qu'elle a elle a une limite on ne peut pas l'augmenter de 60% comme certaines communes lancées ça c'est pas parce qu'on n'est pas en zone tendue mais si on augmente de 30% le non-bâti et le foncier on peut augmenter la TH aussi voilà et ce scénario-là on l'a fait travailler mouliner avec la DGFIP et on l'a soumis et alors ça correspond à un peu ce que je disais ça me va très bien d'augmenter la taxe d'habitation oui d'accord voilà c'est tout bon ben c'est bien de présenter un scénario de travail moi je voudrais poser une question s'il vous plaît c'est lorsque vous avez fait ces prévisions d'augmentation de la taxe communale on parle que de la taxe communale est-ce que vous avez eu vent de ce que les autres instances ont prévu comme augmentation pour 2023 parce qu'effectivement c'est vrai qu'avec de la pédagogie et tout on se dit ça fait des années que nous au niveau communal on n'a pas augmenté c'est vrai qu'à un moment donné il faut penser à augmenter mais si nous on augmente mais que la métropole la région et tout ils augmentent aussi mais il y a des pourcentages faramineux les gens ils vont se retrouver avec une taxe foncière exorbitante alors moi quelque part je serais favorable oui à un moment donné il faut augmenter tout augmente je ne vois pas pourquoi le reste n'augmenterait pas mais ce qui m'inquiète c'est que l'assiette elle elle augmente tous les ans d'accord c'est-à-dire que tous les ans les gens ils disent ah ben soit disant que ça n'augmente jamais un mal mort mais non ça augmente tous les ans et comme moi je leur explique oui mais c'est l'assiette qui augmente c'est le pourcentage et qui n'augmente pas alors moi ce qui me fait souci là c'est est-ce que vous connaissez par avance le prévisionnel de l'augmentation du pourcentage de la région de la métropole et de tous les autres parce que si eux ils augmentent de façon alors parce que bon ils sont fortes à ce jour on est alors la seule connaissance qu'on a c'est au niveau métropolitain puisqu'on a eu le débat en décembre et que la métropole n'augmenterait pas les taxes la métropole n'augmenterait pas elle a lissé la taxe des ordures ménagères puisque la taxe des ordures ménagères est à 14 et donc elle l'a lissé sur tous les territoires à 14 tout en le conservant à Marseille à 18 donc là c'est comme ça fait une augmentation pour d'autres territoires nous le pays salonnais il l'avait fait il y a deux ans on est donc à 14 donc on n'aura pas de taxes d'ordures ménagères d'augmentation là-dessus mais les autres pays d'Aix pays d'Aubagne etc ils étaient à des taux plus bas et ils ont cette augmentation donc en décembre dans les débats de la métropole on a affirmé qu'il n'y aurait pas d'augmentation de taxes de pourcentage là-dessus au niveau du département on l'a on n'a pas débattu encore c'est à venir donc je ne peux pas m'engager par rapport au département et au niveau de la région ils ont augmenté la taxe de de séjour de 34 et ça c'était la loi des finances par rapport à leur au transport et on a on a au niveau de la région non le débat on n'est pas une colonne de la région je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre qu'on ait au niveau de la région une colonne je vois la colonne métropole département commune mais je ne vois pas la taxe elle n'existait avant je ne sais pas si elle n'existait plus donc la région en fait tout le monde en ce moment est dans ces prévisions-là et dans leur doble robe et les budgets donc on n'a pas tous les éléments la métropole ça on le sait ça c'est un scénario vous avez dit qu'il y en avait trois par curiosité on peut avoir les deux autres je ne crois pas alors ça va nous embrouiller pourquoi ce scénario-là parce que on est parti sur sur vous voyez ça apporte une recette de 923 000 euros et on sait que ce qui entre l'énergie les baisses des GF SPIG et l'augmentation obligatoire on va dire au niveau de la masse salariale il nous manque on s'approche du million les autres scénarios étaient en dessous et enfin notre avis parce que quand on en a parlé ensemble n'apportait pas assez de pertinence pour continuer l'investissement à venir et peut-être nous obligerait à continuer à augmenter en 2024 et en 2025 donc on préfère être sur cette augmentation-là en 2023 et voilà peut-être rester sur ce temps-là un certain temps non on l'a pas parce que voilà c'est un document de travail et c'est plutôt au budget c'est parce que le débat apporte là-dessus et qui éclaire un peu des éléments donc vous pouvez le noter voilà après on verra avec le budget c'est au budget qu'on vote les taxes donc là c'est le débat on a un temps ça serait quand même la plus élémentaire des prudences c'est aussi voilà d'être sûr que tous les impôts de base n'augmentent pas déjà pour le contribuable parce que sinon ça va être dramatique et pour certains alors on sait déjà c'est déjà très cher de l'état mais que ça nous apporte nous 1% donc voilà après la métropole on est certain et puis après on va voir au niveau du département et de la région je suis sans mer pour la parfaite transparence du débat on a vu 923 000 euros de plus pour équilibrer les budgets pour trouver la capacité d'autofinancement des investissements on peut on peut faire des projections sur la liste auxquelles j'adhère pas mais cet été on fait plus la piscine pas de recrutement saisonnier pas d'eau pas d'électricité pas de chauffage de l'eau rien on n'est pas dans ces sommes là non on n'est pas dans ces sommes là mais on supprime les c'est quelque chose qu'il faut envisager comme hypothèse catastrophique mais pour pouvoir réaliser si c'est acceptable ou pas on arrête les sujets je ne dis pas que c'est ça c'est pas ce à quoi j'adhère mais je veux dire c'est bien de le dire parce que non c'est pas ce à quoi j'adhère mais quand on se dit qu'à un moment on va critiquer cette augmentation d'impôts on aura toujours la piscine en contrepartie on aura toujours un fonctionnement associatif en contrepartie on aura une augmentation plus que modérée à mon avis trop modérée mais plus que modérée des frais de cantine donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte mais pour que le débat soit clair il faut mettre en jeu ce qu'on est capable d'économiser si on accepté de payer un impôt en plus si on veut les bénéfices alors j'aime bien votre façon d'avoir des trucs parce qu'on a vu que tout ce qu'on était hyper réticents à ces annonces mais on l'a pensé parce qu'en fait soit et on le dit soit on est sur ces augmentations là au niveau des impôts soit on est sur des réductions de services publics et quand on dit on supprime la piscine on supprime la piscine on fait une économie de 120 000 euros c'est clair mais supprimer une piscine qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on a plus de points de rafraîchissement pour les familles qui ne partent pas en vacances l'été ça veut dire que quand on ferme une piscine on n'est pas certain de la rouvrir par rapport après à ce que ça doit être remis en route au niveau des pompes etc là j'ai l'exemple des guerres qui a fermé sa piscine avec le Covid et qui n'a jamais pu la rouvrir par la suite parce que ça a engagé beaucoup trop de travaux là-dessus on condamne toute une cohorte d'enfants parce qu'on apprend à nager à 6 ans l'année 2023 à ne pas apprendre à nager parce que si de toute façon il n'y en a pas des piscines ailleurs il n'y a pas de créneau il n'y a pas d'apprentissage que ça soit à l'Ambesque ou au Canourg qui a fermé etc donc on se rend compte que quand on réfléchit à ce qu'on a pu créer comme service public de les supprimer ça amène vraiment des réflexions compliquées parce que on est face à cette décision compliquée quand vous parlez de l'augmentation des tarifs de cantine c'est pareil actuellement on a fait des augmentations modérées parce que les familles ont aussi du mal et que peut-être certaines familles ont ce repas à midi et que c'est important pour les familles que ça soit à un bas prix si je peux ajouter un petit mot justement oui vas-y légère augmentation mais pour une partie seulement des parents puisqu'on travaille actuellement une tarification ce qui veut dire qu'à la rentrée 2023 les tarifs vont baisser pour une bonne partie des pour la il faut éteindre ton micro parce que ça coupe celui de voilà donc une tarification de 2023 va être mise en place à la rentrée on travaille actuellement avec Stéphanie Martinez et notre BGS Patricia Verne ça sera proposé au conseil municipal du mois de juin je pense pour la rentrée 2023 donc là c'est bon attention attention à vos porteurs pour finir donc il n'y aura pas d'augmentation significative des tarifs de cantine pour les familles uniquement pour les tranches les plus élevées des QF comme les coefficients familiaux donc on confirme qu'on introduit les quotients familiaux et que pour certains le tarif va augmenter pour d'autres il va être stable sur les scénarios qu'on a mis en place pour les scénarios qu'on a mis en place l'augmentation elle est vraiment très très légère donc c'est largement supportable pour les familles c'est très bien quelques suggestions de réduction du niveau de service public 22 degrés dans la salle d'année c'est trop 21,8 dans la maison des associations 21,8 21,8 dans la maison des associations c'est des réglages tu répondras à la question centenarie c'est des réglages à 6h moins le quart l'éclairage du stade grand allumé alors qu'il fait plein jour il n'y a pas l'éclairage public voilà il y a des mesures simples qui pourraient être mises en place parce qu'on le sait depuis l'été dernier des horloges des thermostats verrouillés ou pilotables à distance des mesures très simples qui peuvent être mises en place qui peuvent être qui peuvent paraître une réduction du service public mais moi je le vois plutôt comme un avantage pour l'environnement après il faut compter aussi sur la bonne volonté des gens parce que tu ne peux pas être toujours derrière eux voilà non non mais quand même dans tous les cas dans tous les cas tu fais du moins un moins deux les gens ils mettront tu mets des thermostats si tu mets des thermostats tu mettras du moins un moins deux plus deux les mecs les gens ils mettront plus deux c'est tout non ils ne peuvent plus toucher enfin le thermostat ils n'ont plus accès c'est toi qui pilote c'est de la gestion technique centralisée ça s'appelle mais c'est très simple non mais c'est toujours facile de relever des anomalies comme ça clairement on y travaille moi je ne peux pas laisser dire en effet à la salle à la salle d'Annie actuellement on a on a un chauffage par le sol et c'est un petit peu plus complexe pour arriver à installer ces horloges fixes de façon à ce que les gens ne touchent plus le chauffage et ça va être fait la maison des associations c'est clair que c'est aussi un réglage c'est tout nouveau par rapport à ça et il y a des choses qu'on a fait on l'a fait dans les gymnases par exemple il y a très longtemps au niveau des vestiaires des horloges au niveau des vestiaires puisque les élèves ils étaient un quart d'heure dans le vestiaire mais en tout cas ils l'avaient monté à 28 donc tout ça c'est fait mais laissez-nous le temps de le faire et pour le faire un c'est des investissements donc on va prévoir ces sommes-là pour 2023 puisqu'on a dit qu'on voulait aller vers les économies mais après il faut bien que nos services le fassent et quand je dis on a quatre personnels au bâtiment au niveau électricité on n'a que papy il n'est pas encore parti à la retraite donc je peux vous dire qu'il travaille à ça tous les interrupteurs maintenant sont automatisés etc et les horloges on y va mais il faut le temps de le faire mais oui c'est des pistes sur lesquelles on va Eric une question concernant justement les subventions les fonds verts qu'on en a parlé tout à l'heure est-ce qu'on a une idée du budget du volume financier qu'on pourrait récupérer par rapport à l'ensemble des projets de Malmore puisqu'après pratiquement tout projet d'aménagement pourrait bénéficier des fonds verts bon c'est des dossiers à monter c'est compliqué c'est long mais il y a au moins une dizaine de thématiques sur lesquelles on pourrait être concerné il faudrait les monter très vite parce qu'il y a de l'argent à prendre mais je ne sais pas et ça doit représenter des volumes conséquents non mais c'est certain que tous nos projets vont être fléchés là-dessus donc les services en finance sont allés en formation sur les fonds verts il y a eu pas mal d'informations à ce niveau les fonds verts c'est un petit peu comme le plan de relance région c'est-à-dire que c'est des subventions qu'on va mais qu'il faut utiliser dans l'année immédiatement le fonds de relance c'est comme ça qu'on a fait l'école Mistral on avait eu un an puis ils ont donné deux ans donc on a pu le faire en deux étés le fonds verts c'est la même chose l'intérêt pour les communes c'est que c'est au fil de l'eau c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de date butoir de dépôt de dossier mais il y aura plutôt des enveloppes sur des niveaux donc oui Magali aux finances et alors mais là encore une fois on n'a pas non plus pléthore de personnel pour monter ces dossiers parce que pour monter ces dossiers il faut les diagnostics donc les diagnostics les études il faut qu'elles soient faites après il faut monter les dossiers les déposer attendre le volume et puis après le retour donc oui on peut aller chercher une grosse quantité de subventions sur ce fonds verts et on va y aller quoi voilà et on est en capacité d'y aller et l'intérêt c'est de rattacher tout projet à ces subventions au moins démultiplier ce qu'on peut récupérer tu as parlé tout à l'heure un peu culture juste effectivement dans l'esprit quand on avait redémarré la culture il y a quelques années il y avait pour donner une idée de ce qu'il faut faire il y avait trois projets culturels dans l'année à 10 000 euros après on en a fait 7, 8, 9 pour 9 000 donc on les commisait 10% et on faisait 4 fois plus de projets donc je pense c'est peut-être l'esprit de la façon dont il faut travailler sur la commune une dernière remarque pour la commission tu en as parlé tout au début du conseil municipal la commission financière ce serait bien pour ce type de débat de dossier d'avoir une convocation un peu plus en amont on a été convoqué 4 jours avant moi je n'ai pas pu venir et ce n'est pas une commission classique je pense que ça nécessite un peu plus d'anticipation tu as souligné l'importance de participer je souligne l'importance d'anticiper voilà alors cette commission finance ce qu'il faut que vous sachiez et là je pense que Corinne va pouvoir nous donner les éléments je vois ce que c'est comme boulot non mais le conseil municipal du 5 avril ça veut dire qu'on sait que les commissions qui vont se tenir institutionnelles finances urbanisme sont dans les semaines précédentes donc la commission finance on a fait l'effort de terminer le dossier et vraiment ça a été c'est 3 jours avant donc là vous l'avez eu bien avant et je pense qu'il y avait tout le week-end pour le travailler ceux qui sont venus en commission finance avaient déjà travaillé le dossier après voilà c'est le contraint c'est un gros travail c'est pas évident les textes c'est 3 jours avant la commission par contre les commissions vous-même vous pouvez les anticiper et dire que cette semaine-là je me réserve certaines soirées parce que il y aura peut-être des options on peut pas bloquer une semaine sans savoir moi je suis obligé de savoir si c'est le lundi ou le mardi le mardi je pourrais venir le lundi je peux pas venir c'est tôt et même si le dossier n'est pas bouclé on peut 10 jours avant on peut dire ben voilà ce sera le lundi tout simplement même si on sait pas si le lundi on aura terminé je pense pour une commission classique c'est pas grave mais pour une commission de ce type c'est important on peut dès qu'on a fixé les dates vous dire la commission finance sera telle date par contre vous recevrez les convocations et les documents plus tard voilà ça c'est sûr parce qu'on n'aura pas fini et puis l'ordre du jour il faut aussi le donner c'est même pas grave d'avoir le document le jour même vous donnez les dates des commissions ça oui comme ça vous bloquez les agendas oui merci ça fait plusieurs fois que j'appelle Corinne pour savoir les dates elles existent donc on pourrait les avoir dès qu'elles sont choisies voilà merci on a d'autres points que le débat d'orientation budgétaire donc peut-être que moi je prends pour moi la mission d'aller voir la DGFI je serais moins idiot j'aurais peut-être compris plutôt que de voir partir les uns après les autres ce que je vous propose c'est de prendre acte de ce débat en tout cas je trouve qu'on a eu un débat très intéressant très diversifié et puis sur des positions bien sûr de chacun mais qui amène à pouvoir vraiment se positionner et je vous en remercie et donc peut-être faire une pause mais de deux minutes deux minutes de pause pour boire ou les toilettes avant d'enchaîner avant d'enchaîner la la suite merci 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 merci